Musique Je vous rappelle la situation, on a G, c'est un groupe de lits. Donc, lambda c'est un réseau. Et donc, je veux comprendre, donc je vais me donner gamma, ce sera un sous-groupe de G. Et je m'intéresse à l'action de gamma par translation sur G sur lambda. Et je cherche, sous certaines hypothèses sur gamma, à décrire les adhérences de gamma-orbite. Et ce que je vais faire, c'est que, donc, pour l'instant, ça c'est le problème topologique. Et maintenant, je vais le remplacer par un problème de théorie arcodique. Je vais remplacer gamma, je vais le remplacer par une mesure de probabilité. Donc, dans ma tête, gamma, ce sera le sous-semi-groupe engendré par le support de la mesure, ou le sous-groupe. Et donc, mu, c'est une probabilité sur G, une mesure de probabilité borrelienne. Et au lieu de décrire les adhérences d'orbite, je vais décrire les mesures mu stationnaires. Donc, je m'intéresse au... Nu, ce sera une mesure de probabilité... Donc, mu, c'est une probabilité sur G. Nu, ce sera une mesure de probabilité sur X, qui sera toujours G sur lambda, c'est une notation que je garderai. Et ce qui va m'intéresser, c'est les mesures... Je vais supposer que nu est mu stationnaire. C'est-à-dire que le produit de convolution mu étoile nu, qui est l'intégrale sur G du poussé en avant de nu par G, je suppose que ça, c'est égal à nu. Et je vais prouver... Donc, je m'intéresse... Ce que je veux montrer, c'est que nu est, en fait, si elle est ergodique, je vais la supposer ergodique. Ergodique, c'est-à-dire extrémale parmi les mesures stationnaires. Les mesures stationnaires forment un convex. Et il se trouve que ce convex est l'enveloppe de ces points extrémaux, l'enveloppe convexe de ces points extrémaux. Et ces points extrémaux, ça s'appelle les mesures ergodiques. Et quand nu est extrémale, est ergodique, je voudrais montrer... Alors, tout le but, c'est que sous certaines hypothèses sous gamma, on veut montrer que nu est, en fait, une mesure homogène portée par une orbite fermée d'un sous-groupe de G. Donc, ça, c'est la situation générale. Alors, pour ça, pour étudier déjà les mesures stationnaires en général, j'ai introduit un objet. Donc, j'ai noté B, c'était l'ensemble des suites d'éléments de G. Donc, c'est l'espace qui va me fournir des tirages aléatoires d'éléments distribués suivant mu et indépendants, que je munirai donc de la mesure qui correspond à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que je le munis du produit de la mesure nuttorelle. Et donc, dans le deuxième exposé, j'ai introduit un objet qui est fondamental, un objet qui ne dépend pas de la situation, groupe de lit, etc., qui est complètement associé à une zone de mesure stationnaire, c'est les mesures au bord, qui ont été introduites par Furstenberg. Donc, j'ai montré que, alors, bêta, quand j'ai une mesure stationnaire, je sais que bêta, presque pour tout B, quand je pousse par les premières lettres de B, écrites dans ce sens-là, la mesure nu s'attend vers une certaine mesure de probabilité nu B, qui est encore une mesure de probabilité. Et donc, dans l'étude que je vais faire des mesures stationnaires, en fait, les mesures que je vais beaucoup étudier, c'est celles-là. Et les deux points de vue sont équivalents. Étudier une mesure nu stationnaire ou étudier un des nu B, c'est pareil, stationnaire que nu B vérifie une relation d'équivalence, une relation d'équivariance, pardon. Donc, si je note T de B dans B, l'application de décalage, c'est-à-dire l'application où on oublie la première lettre de la suite, on décale la suite, eh bien, nu par construction, nu de T B, c'est le poussé en avant par B1 puissance moins 1 de nu B. Et donc, ça, donner une famille de mesures indexées par B qui vérifie cette relation, eh bien, c'est équivalent à donner une mesure stationnaire. Et on récupère la mesure stationnaire par la formule nu intégrale à intégrale des nu B des bêta de B. Voilà. Donc, ça, c'est un peu les résultats. Ça, c'est des résultats formels que j'ai exposés à la deuxième séance sur les mesures stationnaires. C'est-à-dire les résultats qui sont abstraits, quoi. On a un espace, une mesure stationnaire, alors on a cet objet. Donc, je vais jongler dans la classification des mesures stationnaires dans les espaces homogènes. Je vais jongler entre le point de vue où, une fois, c'est une mesure qui est point fixe d'un opérateur de Markov. Là, c'est le point de vue nu qu'on volait avec nu égale nu. Une fois, c'est une famille équivariante de mesures. Et ces deux points de vue vont avoir leur importance. Et donc, ça, c'était un peu ce que j'avais fait à la deuxième séance, ces manipulations un peu formelles de générales sur les mesures stationnaires. Et puis, j'ai étudié les produits de matrice aléatoire. J'ai montré des théorèmes de positivité d'exposants Liapunov. Donc, j'ai montré que quand on avait mu, comme maintenant, mu, c'était une mesure parce que une mesure de probabilité non, non, c'est des mesures sur l'espace. Nubé, c'est une mesure sur l'espace. C'est abstrait. C'est-à-dire, tu as un groupe qui agit sur un espace, un groupe G. Il agit sur un espace X. Il y a une mesure de probabilité de mu sur G. Il y a une mesure nu sur X. Le produit de convolution, mu est stationnaire. Alors, je te dis ça. J'ai bien compris. Si j'ai cette situation abstraite, alors, j'ai ce phénomène-là. C'est-à-dire que quand je pousse les nus par des mots danger écrits dans ce sens-là, ça converge vers des nubés qui sont encore... qui ont encore une mesure de probabilité sur X. Ça converge dans les mesures de probabilité sur X. Ça converge au sens que quand je cogne contre une fonction continue à support compact, ça converge. Voilà. Ça, c'est un phénomène général. C'est juste... C'est une autre façon. Enfin, c'est complètement abstrait. Voilà. Donc, maintenant, en utilisant cette notion, j'ai rappelé le contexte dans lequel, en fait, Furstenberg a introduit cet objet. C'était l'étude des produits de matrice aléatoire. Donc, j'ai rappelé le résultat que j'allais étudier... Un résultat que j'allais étudier... souvent utilisé. Donc, quand mu est une mesure de probabilité sur GLV, où V, c'est un R espace vectoriel de dimension finie, eh bien, je suis intéressé à comprendre le comportement asymptotique des produits d'éléments de G distribués suivant mu. Donc, pour ça, il faut des hypothèses. Je supposais que gamma mu, alors, c'est encore une notation qui reviendra toujours, c'est le semi-groupe. engendrer le semi-groupe fermé, engendrer par le support de mu. Donc, si on suppose si... Donc, ça, c'est un théorème de Furstenberg, que j'ai démontré. Si gamma mu est fortement irréductible sur V, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réunion finie de sous-espace vectoriel de V qui soit stable par l'action de gamma mu, alors, il existe un réel lambda tel que bêta presque sûrement. Quand je prends la norme de Bn B1 divisé par rien, le log de la norme divisé par n, ça tend vers lambda. Donc, ça, c'est la loi des grands nombres. Mais cette convergence a lieu aussi quand j'évalue cette norme sur un vecteur donné. Donc, aussi, quel que soit V dans V, V différent de 0, bêta presque sûrement. Donc, ça, à la limite, la première phrase, on n'aurait besoin d'aucune hypothèse. C'est un truc général sur un théorème argotique sous-additif. Par contre, la deuxième phrase, on va utiliser la propriété d'irréductibilité. Pour tout V dans V, bêta presque sûrement. Quand je prends le log de la norme de BN B1V divisé par alors divisé par norme de V divisé par n, donc là, c'est la loi des grands nombres mais relatif à l'accroissement de la norme dans une droite donnée, ça tend encore vers lambda. C'est-à-dire que ça, c'est une conséquence de l'irréductibilité. C'est-à-dire que comme c'est irréductible, au fond, quand on va au hasard, finalement, il n'y a aucune droite qui joue un rôle particulier. Donc, ce comportement de la norme et le comportement de toutes les suites. Et puis, oui, voilà, on va utiliser ça. Et alors, surtout, ce que j'ai aussi introduit, c'est la notion d'un champ équivariant. Ici, vous voyez, j'avais un champ équivariant de mesure au-dessus de B et cette donnée va se traduire dans le cas des matrices aléatoires par la donnée d'un champ équivariant de sous-espace. Donc, si je note R la dimension proximale de gamma, c'est-à-dire le plus petit rang d'un élément non nul de l'adhérence dans l'ensemble des endomorphismes de R fois gamma mu, donc dans les endomorphismes de V, donc je prends des suites d'éléments de gamma, je les renormalise pour caser une norme 1 et je regarde les limites que j'obtiens. Je prends des éléments de cet espace, d'accord ? Et je regarde le plus petit rang que je peux obtenir. Donc, en général, les théorèmes que je raconte, là, on les raconte quand le groupe est proximal, c'est-à-dire quand ce plus petit, quand ce R est égal à 1. Mais en fait, ça marcherait bien quelle que soit la dimension proximale, juste il faut adapter les conclusions au cas où la dimension proximale est supérieure, typiquement. Donc, si je suis dans le cas où V, il est de dimension 2, eh bien, sous ces hypothèses, la dimension proximale, c'est 1. En revanche, de même si, c'est pareil, si V est de dimension 3, ces hypothèses impliquent que la dimension proximale, alors, je triche un tout petit peu, disons que, parce qu'évidemment, il y a des groupes compacts qui agissent de façon irréductible. Donc, si gamma mu est non compact, et si la dimension est 2, la dimension proximale, et si c'est 1. Si la dimension est 3, si gamma mu est non compact, la dimension proximale, ça va être aussi 1. En revanche, quand la dimension arrive à 4, eh bien, on pourrait avoir un sous-groupe qui soit, parce que, un tel sous-groupe, eh bien, son adhérence de Zariski en dimension 2, s'il n'est pas compact, ça va être tout SL2. En dimension 3, eh bien, on va avoir soit SO2-1, soit SL3. Et donc, à chaque fois, là-dedans, il y a des ématrices proximales. En revanche, si on arrive à la dimension 4, eh bien, on peut se récupérer un sous-groupe qui est contenu dans SL2C, dans un SL2C, plongé dans SL4R, typiquement. Et à ce moment-là, la dimension proximale, ça peut être 2. Mais c'est pas grave, vous allez me dire, parce qu'il y a une structure complexe, on pourrait énoncer le même théorème en complexe. Mais enfin, de manière générale, on peut produire des exemples avec des dimensions proximales grandes, c'est pas grave, tout peut se faire. Donc, qu'est-ce qu'il y a qui se passe ? Donc, on regarde le plus petit rang d'un élément non-nul de l'adhérence de gamma mu, enfin, de l'adhérence des éléments renormalisés dans gamma mu, et j'appelle ça la dimension proximale. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'il existe une application XI qui va de l'espace B, l'espace des suites, dans la grasse manienne des R-plans de l'espace vecteur LV, où le R, c'est la dimension proximale, qui a la même propriété d'équivariance que les mesures nu B, c'est-à-dire que XI de TB, c'est B1-1-XI de B. Alors, à chaque fois que j'écris une application, ça veut dire mesurable. Je ne le précise pas à chaque fois. Et à chaque fois que j'écris une identité, ça veut dire presque partout. Parce que je fais de la théorie de la mesure, quoi, donc... Donc, quand j'écris il existe une application, pour moi, ça veut dire vraiment il existe une application mesurable. J'ai essayé de penser à le dire, si j'oublie, ça veut dire ça. C'est une application mesurable et que les relations, donc c'est pour bêta, presque pour tout, B élément de B. Donc, il existe une application qui a cette propriété d'équivariance et qui est définie de la façon suivante. Donc, c'est très lié à la structure des mesures ici. C'est comme ça qu'on l'a construit en utilisant ces mesures. Et c'est que bêta, presque pour tout B, toute valeur d'adhérence dans les endomorphismes de la suite B1-BN renormalisé par B1, la norme, a pour image 6-2B. C'est-à-dire, quand je prends cette suite de matrice, eh bien, une suite de matrice très, très grande, elle a tendance à, comme on pense qu'elle a une grande norme, donc elle a tendance à aller tout contracter vers un certain sous-espace, qui est là où la norme est la plus grande. Et comme au début, on ne change pas ce qu'on met au début comme mot, peu à peu, la direction de ce sous-espace est fixée. Le noyau, la direction de ce sous-espace, c'est l'image des valeurs d'adhérence. Cette image a tendance à être fixée. Par contre, évidemment, le noyau peut beaucoup bouger parce qu'à chaque fois qu'on rajoute quelqu'un de nouveau ici, on a tendance à la faire tourner. Donc, on peut beaucoup changer le noyau. En revanche, par contre, l'image ici a tendance à être fixée. C'est ça que dit le théorème. Voilà. Donc ça, c'est des objets de base de la théorie des produits de matrice aléatoires que je vais tout le temps utiliser et je vais les appliquer donc maintenant à la situation espace homogène que j'ai donnée là où qu'est-ce que ça va être ? Mon groupe gamma, je vais supposer que l'adhérence de Sarisky de son image par la représentation adjointe du groupe de l'I ici, eh bien, ça va être un groupe semi-simple et donc les espaces V ici, ça va être des composantes irréductibles. Comme j'ai un groupe semi-simple, quand il agit sur un espace vectoriel, eh bien, le... ça se décompose en composantes irréductibles et si mon groupe est connexe, eh bien, ces composantes sont des composantes fortement irréductibles. Donc je vais V, ça va être une de ces composantes fortement irréductibles et je vais appliquer ces constructions de produits de matrice aléatoire, je vais les appliquer dans la représentation adjointe de mon action que j'ai ici. C'est ça que je vais faire dans la suite du cours pour étudier les probabilités stationnaires et sur G sur lambda. Voilà. Une dernière chose, donc je reviens une minute, là, il y a cet exposant qu'on appelle l'exposant Lyapunov ici qui gouverne donc la croissance de la norme des matrices et ce qui est important, là, j'ai introduit la dimension proximale, c'est que si mu, elle vit sur S, L, V, ce qui sera toujours le cas dans les situations qui m'intéressent puisque tout ça, ce sera des groupes, ça vivra, mu, elle vivra sur un certain groupe semi-simple et mon groupe semi-simple, c'est la représentation linéaire, elles vivent toujours dans le... elles sont toujours de déterminants. Donc, quand mu est concentré sur S, L, V, si R est strictement plus petit que la dimension de V, c'est-à-dire si gamma mu, de façon équivalente, si gamma mu est non compact, eh bien, le réel lambda que j'ai mentionné tout à l'heure, il est strictement positif. Ça, c'est un phénomène important, c'est que si jamais dans l'adhérence, il y a des matrices non inversibles, à ce moment-là, cette norme, elle a vraiment tendance à grandir, elle n'est pas bornée, elle n'est pas... elle grandit linéairement. Et de toute façon, en fait, si elle ne grandit pas... ce que dit ce critère, c'est que si elle ne grandit pas linéairement, elle est bornée, en fait. Voilà. Donc, c'est ça, ça, c'est les résultats de produits matrices aléatoires qui vont me servir. Et alors, j'ai commencé la dernière fois à appliquer ça à une situation espace homogène. J'ai commencé à appliquer ça pour utiliser le phénomène de transcience et de transcience de récurrence plutôt des chaînes de Markov sous-jacentes à cette situation, c'est-à-dire les chaînes de Markov qui consistent étant donné un point X dans cet espace à tirer au hasard un élément du groupe distribué suivant la mesure mu et à le pousser à pousser mon point X par cet élément aléatoire. Donc, la dernière fois, j'ai donné un critère de récurrence pour une chaîne de Markov en général. Donc, quand j'avais un opérateur de Markov P sur un espace X, j'ai considéré des fonctions U de X dans R+, qui avaient la propriété suivante, PU était plus petit que AU plus C pour un certain A qui était strictement plus petit que 1 et C qui était un nombre positif. Et j'ai montré que, de façon complètement élémentaire, il n'y a rien de compliqué là-dedans, ce qui est formidable, c'est de décrire le critère, une fois qu'on l'a, tout tombe de source, que alors, si on a une fonction qui vérifie ça, eh bien, si je regarde la probabilité partant d'un point X que U de XN, si je pars par ma chaîne de Markov et je regarde la probabilité que au cran N, U de XN soit plus grand que 1 réel M, par un calcul immédiat, ça, ça, c'est plus petit que 1 sur M fois A puissance N U de X plus C sur 1 moins A. C'est-à-dire que, donc ça, ça me fait dire que la chaîne de Markov, eh bien, si je regarde où elle est en grand temps, elle a tendance à aller beaucoup traîner dans les endroits où la fonction U n'est pas trop grande. Donc ça, c'est un critère extrêmement puissant. C'est comme ça, ça va ? C'est vrai, ça va ? Oui, c'est ça, oui, pardon. Oui, donc ça, c'est un critère extrêmement puissant que je vais appliquer tout le temps quand je vais vouloir suivre mes trajectoires de mes chaînes de Markov et montrer qu'elles aillent, je veux montrer qu'il y a des endroits où je ne veux pas qu'elles aillent, eh bien, elles n'iront pas. Et ça, c'est un critère en loi et il y a aussi un critère pour le long des trajectoires, ça, ça me dit où est la distribution de la chaîne de Markov, où elle serait partie à l'étape N. Et il y a aussi un critère le long d'une trajectoire donnée de la chaîne de Markov, c'est-à-dire que quand je regarde 1 sur N, donc ça, c'est juste l'inérité de Chebyshev, c'est immédiat cette phrase, l'autre est un peu plus compliqué, mais bon, ce n'est pas non plus faramineux. Quand je regarde 1 sur N, le cardinal de alors il faut que j'ai un peu plus de place, je regarde la limite sup quand N est envers l'infini de 1 sur N fois le nombre de fois, donc le cardinal de l'ensemble des cas entre 0 et N tel que U de XK soit plus grand que M. Donc je regarde le nombre de fois, je prends au lieu, là je regardais toutes les trajectoires au temps même et je mesurais lesquelles, donc ma fonction U j'ai mon espace, là il n'est pas compact et la fonction U, là elle est plus grande que M et là elle est plus petite que M. Donc je regarde les points qui sont là où je ne veux pas aller, c'est-à-dire dans un casque, dans une excursion que je veux que je comprenais. Donc ce que dit la première identité, c'est que si je regarde où est tout le monde, tous les gens qui sont partis de X au temps N, il y en a la plupart, ils sont en dessous de la ligne. Et maintenant ce que je fais, ce n'est pas tout à fait ça, c'est que je prends une trajectoire, de temps en temps elle fait des excursions mais moi je veux dire que la plupart du temps elle est en dessous de la ligne. Et alors ça je le dis comme ça, je regarde le nombre de fois, le nombre moyen de fois où j'ai franchi la barre, et bien ça, c'est plus petit, asymptotiquement c'est plus petit que C sur 1-AM. Voilà. Donc c'est la même quantité qui apparaît, là ça paraît assez raisonnable parce que si on moyenne celle-là, on devrait trouver quelque chose qui ressemble à ça. C'est indépendant de X ? Et c'est indépendant de X ? Voilà. Oui parce que quand j'ai pris une limite sup, donc la limite sup elle fait partir ce terme-là. Voilà. Donc c'est ça que j'ai fait la dernière fois. Alors ça c'était le critère de Foster que j'ai expliqué l'année dernière fois. Et j'ai commencé à l'aide des objets de marche aléatoire, là je n'ai pas tout écrit ce que j'avais comme conclusion, mais essentiellement à l'aide de ce théorème ici, de version un peu plus fine de ça, d'une version en loi de ce théorème, j'ai démontré que dans certains cas, eh bien j'avais des sous-variétés dans la situation. Donc quand j'ai X qui est G sur lambda, alors j'ai supposé en plus, j'ai fait des hypothèses qui étaient juste d'ordre technique pour éviter d'avoir des choses trop horribles à écrire, j'ai supposé que lambda était co-compact et que le groupe L, alors ça c'est une notation qui reviendra souvent maintenant, qui est le centralisateur dans G de gamma mu était discret. Donc par exemple, je vais vous donner des exemples dans une minute. Donc j'ai supposé, donc dans ce cas-là, j'ai supposé que Y, une ligne c'était encore, c'était un espace homogène, gamma mu invariant. C'est-à-dire que il est égal à mu invariant et Y, c'est une orbite HX fermée où H est un sous-groupe de G. Donc dans ce cas-là, moi ce que j'ai envie de faire, donc j'ai mon espace homogène là et puis dedans, j'ai une sous-variété Y qui a un bel espace homogène H invariant. Donc moi, j'ai envie de m'intéresser, j'ai envie de montrer que mes probas stationnaires, c'est du type la mesure H invariante sur cet espace. Donc ce que j'ai envie de montrer, c'est que si je ne suis pas de ce type pour un sous-espace, alors je suis la probabilité de support total à mesure G invariante. Et donc pour ça, il faut que je montre qu'une orbite ne peut pas trop passer de temps près de Y. C'est-à-dire qu'une orbite, elle a tendance à s'équidistribuer vers la mesure G invariante. Donc en particulier, elle ne peut pas passer tout son temps près de Y. Quand on part d'un point qui n'est pas sur Y, on doit aller partout. Donc il faut que je montre que Y repousse un petit peu. Et donc j'ai montré, la dernière fois, proposition, sous ces hypothèses. Alors si, l'adhérence, quand je prends l'action adjointe de gamma mu, si je suppose que ça, donc ça c'est un sous-groupe du groupe linéaire de l'algebra de Li, à une adhérence de Zariski, qui est semi-simple, sans facteur compact, donc ce qui revient exactement à demander que quand je prends la représentation adjointe, elle est somme directe d'une partie où ça va vaut l'identité. Mais ici, j'ai supposé que, comme le centralisateur est discret, j'ai supposé qu'il n'y avait aucun endroit où elle valait l'identité. Cette hypothèse, elle revient exactement à dire que, comme le centralisateur discret, ça dit exactement que gamma mu, si je regarde son centralisateur dans l'algebra de Li, eh bien il est trivial. Donc ça veut dire que quand je prends l'action adjointe de gamma mu, eh bien c'est une somme directe de sous-modules fortement irréductibles où la dimension proximale ou dans laquelle l'image est non compacte, dans laquelle la dimension proximale est strictement plus petite que la dimension de tout le sous-module. C'est exactement ça cette hypothèse. Elle me dit que je suis une somme directe, l'action adjointe est une somme directe de machin comme ça. Et alors, en utilisant du coup, j'ai coupé en morceaux mon action adjointe, j'ai appliqué ce critère de dispersion là qui me dit que le lambda est strictement positif dans chacun des sous-modules et donc en particulier, ça m'a dit que puis quand je regardais une transversale à Y qui existe par semi-simplicité, c'est-à-dire l'algebra de Li de Y ici, l'espace tangent de Y c'est une algebra de Li, c'est l'algebra de Li groupe H ou d'un conjugué de H et il est gamin invariant donc il a un supplémentaire gamin invariant et en étudiant le fait que puisque l'exposant de Liapunov là était positif dans chacune des composantes irréductibles du supplémentaire invariant, quand j'avais un point, il avait tendance à s'éloigner. Il y avait une dispersion forte et alors je l'ai, ça c'est l'idée match qualitative mais j'ai donné une version quantitative de ça, c'est-à-dire j'ai montré qu'il existait sous ces hypothèses il existe une fonction U donc c'est qui va qui va de X privé de Y dans 0 l'infini je l'ai noté à l'anglaise là comme ça, ça fera plaisir aux gens qui veulent que je parle au blé et qui est propre c'est-à-dire que U tend vers l'infini quand on se rapproche du sous-espace homogène Y donc il existe une fonction de ce type qui est propre et telle que A mu U il existe tel que A mu U ce soit plus petit que A U plus C ou A mu U tel que j'ai noté P mu d'habitude P mu U P mu P mu de U de X c'est l'opérateur de convolution associé au choix de la mesure mu c'est-à-dire c'est l'intégrale l'intégrale sur G de U de GX des mu de G en d'autres termes par le critère de Foster ici ça s'appelle le critère de Foster par le critère de Foster je sais qu'une trajectoire elle a tendance à passer le plupart de son temps loin de Y voilà donc là j'ai fait le résumé des épisodes précédents comme vous n'étiez pas là pendant deux semaines moi non plus c'est peut-être un peu oublié voilà alors maintenant je vais utiliser ça pour montrer deux choses en fait la première et ça ça va aller très très vite donc pour l'instant je vous expliquerai donc là j'ai fait des tas d'hypothèses que je ne veux pas pour le théorème général j'ai supposé que le réseau était co-compact alors moi quand même ce qui m'intéresse c'est SLDR sur SLDZ en premier lieu comme exemple de réseau donc surtout je ne veux pas supposer qu'il est co-compact donc je vous expliquerai dans une minute je vous expliquerai comment on arrive à se débarrasser de ça j'ai supposé que le centralisateur était discret alors ça bon il y a quand même pas mal de situations intéressantes je vais dire un mot sur ça où c'est vrai donc des exemples à centralisateur discret donc par exemple on peut supposer si G c'est SL2R on peut supposer que gamma mu est à risque qui dense donc à ce moment là il n'y a pas de problème le centralisateur est discret donc on est dans le quotient de SL2R par un réseau co-compact et on insouple les à risque qui dense ça marche si G et SL3R et que gamma mu est à risque qui dense ça marche si gamma mu son adhérence de Zariski disons c'est SO21 ça marche encore le centralisateur de SO21 dans SL3 SO21 agit réductiblement sur R3 donc son centralisateur dans SL3 c'est trivial en revanche et bien enfin en tout cas c'est discret en revanche premier exemple qui n'est pas traité par ce cas là c'est le cas où j'ai c'est SL3R et gamma mu et bien son adhérence de Zariski c'est une copie de SL2 mais plongée comme ça voilà alors dans ce cas là vous voyez ce qui se passe c'est que vous avez vous avez du centralisateur il y a des matrices diagonales qui commutent à ça et donc ça c'est pas couvert donc bon je vous expliquerai comment on gère cette situation là mais typiquement si je m'intéresse à l'action voilà si je m'intéresse à l'action de SL3R sur SL3Z de groupes de matrices qui sont de cette forme là pour l'instant je n'ai pas traité voilà donc ça c'est le premier exemple voilà donc c'est enfin avec Yves Benoît on a compris très vite cet exemple là et puis alors le cas avec le centralisateur ça nous a causé des complications atroces dont on a réussi à se débrouiller mais on a vraiment beaucoup souffert là dessus voilà alors ça était où ? alors d'abord bon j'aurais resté donc dans ce cadre donc on peut penser typiquement GCSL2 gamma muésaris qui danse lambda c'est un pierre de surface la plongée dans SL2 par une représentation enfin PSL2 disons par une représentation d'uniformisation et on a notre fond là on n'a pas de problème on a notre belle section U et dans le cas SL2 Y c'est un point fixe Y c'est un point fixe et on regarde ce qui se passe voilà alors là on a notre belle fonction U et qu'est-ce qu'on va en déduire ? et bien un corollaire immédiat de la construction corollaire alors sous les mêmes hypothèses que celles que j'ai mises là et bien quel que soit quel que soit Epsilon strictement positif il existe Alpha tel que pour tout X appartenant à X privé de Y quand je regarde 1 sur N fois la somme de K de K égale 0 à N-1 de la mesure qu'on volait K fois de l'ensemble des G dans G tel que GX la distance dont je munis l'espace d'une distance n'importe laquelle de GX à la sous-variété Y soit plus petite que Alpha la limite sup et bien ça c'est plus petit que Epsilon donc ça c'est quasiment le critère de Foster j'ai quasiment réécrit j'ai réécrit le critère de Foster donc en d'autres termes je pars d'un point je veux montrer imaginons maintenant que j'ai réussi à classifier les mesures stationnaires et maintenant je veux classifier les gamma orbites alors les gamma mu orbites je vous ai dit dans le premier exposé que ça c'était une question d'équidistribution c'est à dire vous voulez donc ça j'ai besoin de le démontrer ou pas c'est vraiment juste ce que j'ai écrit là ça c'est ce que j'ai noté ça c'est la probabilité cette quantité là c'est la probabilité que la distance de XK à Y soit plus petite que Alpha et ça dire que cette distance est petite c'est dire que la fonction U que j'ai construite est grande puisque la fonction U est propre sur X-Y d'accord donc c'est juste le critère que j'ai écrit là donc ce que j'ai dit qu'est-ce que je suis en train de dire bah ce corollaire il dit quoi il dit que si je prends une mesure nu qui est une valeur d'adhérence de la somme de la somme j'aurais dû le dire comme ça nu est une valeur d'adhérence du noyau de convolution je pousse qu'à fois la masse de Dirac en X et je fais la moyenne de Césarou une telle valeur d'adhérence elle est stationnaire et bien si on a une telle valeur d'adhérence si X n'appartient pas à Y alors nu de Y est égal à Z donc si vous partez de Y que vous regardez une distribution limite des trajectoires partant d'un point vous n'allez pas donner de masse à Y alors ça c'est l'ingrédient qui permet de faire la classification des mesures des fermées invariants à partir de celles des probes invariantes parce que comment vous allez faire vous avez la classification des probes invariantes vous partez d'un point vous prenez une valeur d'adhérence de ce truc là une fois pour toutes et bien elle charge aucune sous-variété invariante ok mais là il y a quelque chose à savoir c'est qu'il n'y a qu'un nombre dénombrable sous ces hypothèses il n'y a qu'un nombre dénombrable de sous-variété invariante possible donc ça veut dire que nécessairement puisqu'il n'y a qu'un nombre dénombrable de sous-variété invariante possible et qu'elle n'en charge aucune et bien par classification des mesures invariantes c'est la mesure de support total je récris l'argument donc là il y a l'input c'est aussi la dénombrabilité que je ne vais pas vous démontrer parce que c'est il n'y a aucun c'est purement algébrique il n'y a aucun argument de théorie ergothique de choses comme ça c'est purement la théorie des groupes de lits élémentaires c'est un peu long et fastidieux et voilà donc il y a un input c'est un lème c'est que sous les mêmes hypothèses l'ensemble des y inclus dans x qui sont un sous-espace homogène donc un sous-espace homogène c'est une orbite fermée d'un sous-groupe de G je vous rappelle qu'ici G sur lambda est compact tel que gamma mu y égale y donc quand gamma mu y il préserve un sous-espace homogène il préserve sa mesure de H et gamma mu est ergothique dans y c'est à dire qu'il est ergothique par rapport à cette mesure de H et bien cet ensemble est dénombrable alors exemple je vous donne un exemple donc ça c'est un lème il n'y a pas de théorie ergothique il n'y a pas même bon j'ai dit ergothique mais j'ai utilisé une façon très faible j'ai juste utilisé sous le fait une orbite dense ou un truc comme ça c'est purement algébrique c'est purement des calculs de groupe de Lie d'algebra de Lie c'est la pure théorie des groupes de Lie il n'y a aucun argument conceptuel là-dedans donc exemple qu'est-ce que je suis en train de dire alors j'ai donné deux exemples et on va prendre un exemple un peu différent on va supposer que G c'est le produit semi-direct de SL2Z avec le tor T2 ça c'est un exemple qui est couvert par mes hypothèses j'ai jamais supposé que G était connexe et gamma c'est SL2Z donc ce que dit le théorème dans ce cas-là c'est que ou disons gamma est inclus dans SL2Z voilà et les arrêts qui dansent ce que dit le théorème dans ce cas-là c'est que les gamma orbites dans le tor T2 lambda et pardon excusez-moi gamma est inclus dans SL2Z et lambda et SL2Z donc ce que dit le théorème dans ce cas-là à ce moment-là G sur lambda c'est juste une formulation pour dire que G sur lambda c'est le tor T2 et que l'action du groupe gamma c'est l'action du groupe c'est l'action de SL2Z sur le tor T2 par automorphisme c'est juste pour dire je pense que j'ai oublié de donner cet exemple assez fondamental dans le premier exposé je suis désolé pour dire que dans le théorème que j'ai énoncé j'ai donné surtout des exemples de ce type-là mais il couvre aussi des actions par automorphisme sur des tors ou si on a une variété sur ce genre de choses dans ce cas-là qu'est-ce que je suis en train de dire le théorème il dit que les orbites sont soit finies soit denses les orbites finies à quoi elles correspondent ? elles correspondent au point rationnel et effectivement il n'y en a qu'un nombre dénombrable donc le théorème qui est ici c'est une généralisation du fait que les points rationnels il n'y en a qu'un nombre dénombrable dans le tor T2 là vous le voyez peut-être mieux pourquoi ça marche je suis juste en train de dire qu'il n'y a qu'un nombre dénombrable de rationnel dans le tor T2 et c'est un phénomène un peu d'arithméticité que vient cette dénombrabilité voilà donc une fois que je sais qu'il n'y a qu'un nombre dénombrable de fermés un variant possible plus petit que tout l'espace qu'est-ce que je fais donc là je démontre je démontre pourquoi le théorème sous les hypothèses que lambda est compact co-compact et qu'il n'y a pas de centralisateur je démontre pourquoi le théorème de classification des mesures des mesures invariantes stationnaires implique le théorème de classification des orbites fermées alors la démonstration c'est la chose suivante c'est que j'ai une question il n'y a pas de mesure sur Y sur si Y parce qu'Y c'est un sous-espace homogène c'est une orbite d'un groupe donc il a une unique l'unique mesure qui est invariante par son stabilisateur voilà c'est celle-là c'est celle-là à laquelle je pense quand je dis qu'il est ergodique dans Y c'est-à-dire ergodique pour l'unique mesure invariante par le stabilisateur de Y donc qu'est-ce que j'étais en train de dire oui alors voilà donc maintenant pourquoi la classification des mesures implique la classification topologique et bien je prends un point X donc j'ai cet ensemble là je vais le noter grand Y donc je prends un point X qui n'appartient pas à Y pour tout grand Y dans Y parce qu'évidemment s'il appartient à grand Y je conclue alors pour tout grand Y là tel que Y soit différent de X s'il appartient à un fermé plus petit je termine le théorème par récurrence sur la dimension d'accord je fais par récurrence sur la dimension quand il appartient à aucun fermé plus petit ce que je veux montrer c'est que le gamma mu alors je veux montrer que gamma mu X c'est dense dans X c'est ça que je veux montrer alors qu'est-ce que je vais faire et bien je considère nu c'est une valeur d'adhérence de cette famille de mesure bon c'est un point limite c'est un point limite donc nu et mu stationnaire mais maintenant j'ai classifié les mesures mu stationnaires je sais que les ergothiques sont des mesures sont les mesures associées à un fermé Y dans Y d'accord mais qu'est-ce qu'il y a qu'un nombre dénombrable de fermés et bien nécessairement nu c'est la dénombrabilité catagressie elle s'écrit comme la somme pour Y dans Y d'un coefficient à Y fois la mesure nu Y là où nu Y encore une fois c'est l'unique mesure homogène une mesure sur Y qui est invariante par le stabilisateur de Y ah oui mais en particulier qu'est-ce que c'est que A Y bah par définition c'est rien d'autre que nu de Y ok mais nu de Y je viens de dire c'était 0 que comme X quand X il appartient pas à Y donc ce que j'ai comme quel que soit X quel que soit Y qui est différent de X et bien A Y égale 0 donc nu c'est nu X prof équidistribution ça va vous m'avez suivi je vous ai pas arnaqué voilà de toute façon si vous connaissez un peu le théorème de Ratner c'est exactement pareil dans Ratner c'est le même argument c'est à dire que on a un théorème de non divergence des mesures de non perte de masse on en déduit automatiquement un théorème d'équidistribution en utilisant la classification c'est exactement le même argument dans la théorie de Ratner voilà regardez les papiers de Ratner et à un moment elle écrit genre deux formules voilà alors voilà New Y New Y is a unique probability major on Y that is invariant and there's a stabilizer of Y in G G Y is a G is an orbit of some group of G so it carries since it is closed it carries a unique measure that is invariant under its stabilizer for example in this case in the case of actions of Tori this set is a set of finite gamma orbits in New Y is a counting measure it's a normalized counting measure you can see to this this case okay so that since I have a classification of new stationery measures I know that every stationery measure is an integral is an average over all the set of ergodic stationery measures but there are only countably many ergodic stationery measures so my average is necessarily a sum and this is a key point countability voilà donc ça c'est l'équidistribution alors je vais encore faire une autre donc je vais venir à un autre point pour l'instant donc là quelque part je ne vais plus jamais parler de fermé invariant parce que j'ai dit la seule chose qu'il y avait à dire sur les mesures invariantes le lien entre fermé invariant et mesure invariant c'est que une fois que j'ai une propriété de non-divergence comme ça je sais passer des probabilités invariantes aux mesures invariantes aux fermés invariants voilà par contre je vais encore utiliser ce phénomène de non-divergence dans la classification des mesures invariantes donc là pareil pour ceux qui connaissent peut-être la théorie de Ratner c'est un point qui est différent dans ce qu'on fait de ce que fait Ratner c'est que ces phénomènes de non-divergence ici jouent aussi un rôle important dans la classification des mesures invariantes c'est complètement absent dans Ratner et c'est parce que c'est lié au fait que nous on classifie pas des mesures invariantes par des groupes mais invariantes en moyenne et c'est là où on va perdre quelque chose par rapport au cas où on ferait des mesures vraiment invariantes c'est quand on fait des mesures stationnaires vous allez voir dans une minute ce qui se passe mais je le dis juste de manière générale sans offre un détail à un endroit on le perd vraiment parce que c'est des mesures stationnaires et pas des mesures invariantes on est obligé d'utiliser un phénomène de non-divergence dans l'étude des mesures elles-mêmes alors que dans la théorie de Ratner c'est complètement absent dans l'étude des mesures ça n'est présent que dans les problèmes de passer de l'étude des mesures à l'étude des fermés pour montrer ce type de phénomène d'équidistribution donc j'y arrive dans une minute avant je vais vous dire un mot sur ce qui se passe quand on a du centralisateur et quand l'espace c'est pas co-compact alors déjà s'il y a du centralisateur donc typiquement dans cet exemple là et bien ce que j'ai fait là ce que j'ai fait pour la construction ça marche pas donc qu'est-ce qui se passe donc si L est non discret et bien on peut pas montrer qu'on s'éloigne de Y parce que si jamais on part ce qui se passe c'est que quand on prend on peut pas montrer il y a la seule variété Y voilà et nous on voudrait montrer qu'on s'en éloigne très vite mais près de Y il y a les points de la forme LY avec L un petit élément du centralisateur voilà et on peut pas quand on part le lieu dont on s'éloigne très vite c'est pas Y c'est l'ensemble des translatés de Y par des éléments du centralisateur pour m'éloigner de Y ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une transversale ici qui était dilatée par mon groupe semi-simple d'accord qui était une transversale c'est-à-dire que c'était l'exponentiel d'un sous-espace vectoriel transverse à l'algebra de Li du stabilisateur de Y et dans ce sous-espace vectoriel comme il n'y avait pas de centralisateur tout le monde était dilaté mais le problème maintenant c'est qu'il y a le dessin c'est ça c'est-à-dire que là quelque part il y a Y là il y a l'action de L et cette action de L là-dessus l'action adjointe de mon groupe gamma mu elle est triviale donc on ne peut partir rapidement que quand on prend une transversale à la somme de l'algebra de Li de L et de l'algebra de Li de Y le L en fait là-haut il suppose que ton L est oui oui bien sûr oui oui même hypothèse j'ai mis parce que ce qui est vrai donc si on ne met pas cette hypothèse-là et ben oui voilà donc c'est le nombre en fait c'est IREX sous L qui est dénombrable dans le cas général voilà pour ça j'ai mis les mêmes hypothèses c'est-à-dire L discret oui voilà c'est assez fondamental en général évidemment L il agit dans cet espace c'est exactement ce dessin-là on permute de qu'il y ait une infinité et c'est le nombre de L orbite voilà donc ce qui se passe ici c'est que je ne peux pas m'éloigner quand je pars la composante qui a tendance à grossir c'est la composante qui n'est pas transversale à Y c'est la composante transversale à la famille des L grec où L est un petit élément d'accord donc ce qu'on peut montrer c'est la chose suivante on peut montrer alors il y a le problème le problème qu'on a c'est quoi c'est que L Y c'est pas fermé c'est-à-dire j'ai mon fermé invariant mais si je le pousse par des grands éléments peut-être que ça fait quelque chose de dense typiquement dans cet exemple-là si vous prenez alors là c'est pas co-compact mais vous pourriez faire en co-compact si vous prenez SL3R sur SL3Z et que gamin son adhérence de Zariski c'est les matrices de cette forme donc là à ce moment-là le groupe L bon peut-être à des signes près mais c'est l'égomatrice A A à puissance moins 2 où A est différent de 0 alors quel est le dessin ? et bien ce SL2 là il a des orbites fermées dans le SL3S SL3Z l'orbite de SL3Z elle est fermée ça raconte qu'SL2 en un réseau donc vous avez votre gros SL3R sur SL3Z et puis dedans il y a ça c'est le gros puis dedans il y a le petit qui est SL2R sur SL2Z immergé mais quand vous le poussez donc celui-là il est gamin invariant d'accord mais quand vous le poussez par le L vous partez transversalement la part de L là-dedans il y a des orbites denses d'accord la réunion des translatés de ces bazars de leurs images par là ça peut contenir ça peut contenir attendez je dis une bêtise dans ce cas-là attendez j'ai un doute là tout à coup j'ai un doute sur cet exemple je sais que ça arrive mais tout à coup j'ai un doute sur celui-là parce que quand on pousse un type non 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 là c'est pas vrai non celui-là c'est pas vrai je vous dis une bêtise quand on pousse cette orbite elle va partir à l'infini bon mauvais exemple désolé d'accord celui-là est pas bon parce que vous voyez là c'est des réseaux qui ont un vecteur dans l'axe vertical dans R3 et quand je pousse par ce gars ah si 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 parce que je peux non 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 je dis une bêtise non 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 ça marche là ça va contenir des éléments denses d'accord ça va contenir des orbites denses faut pas partir avec A très grand parce que là sinon je l'envoie à l'infini je l'envoie dans le cusp avec A très grand mais quand je pars avec A très petit il n'y a pas de problème ça va contenir des gars qui vont aller un peu partout d'accord et donc le problème que vous avez c'est que vous ne pouvez pas vous éloigner de l'espace L Y parce que l'espace L Y il est dense donc vous ne pouvez pas donc ce qu'il faut faire c'est quoi c'est prendre un petit compact dans L Y et demander à s'éloigner d'un machin comme ça et à ce moment là on s'éloigne mais on ne s'en éloigne pas on ne s'en éloigne pas ce qui grossit c'est juste la composante dans cette direction là alors je vais écrire le lemme plutôt que de voilà mais je voulais juste vous donner une idée de la difficulté bon je ne vais même pas vous écrire le lemme parce que on ne va pas l'utiliser je vous l'écris je ne vous l'écris pas je ne sais pas je vais passer 10 minutes à l'écrire vous n'en voulez pas non ça vous embête vous aussi voilà on peut régler le problème simplement il faut introduire des fonctions qui mesurent juste la distance transverse à un petit bout de la L orbite voilà ce n'est pas facile et ça devient assez illisible je ne veux même pas vous l'écrire parce que de toute façon je pense que ça ne va rien apporter et puis deuxième problème c'est quand lambda n'est pas qu'au compact parce que vous voyez dans la construction donc même quand elle est discrète dans la construction de cette fonction ce que j'ai la fonction U c'était l'inverse d'une puissance de la distance à Y de la distance transverse à Y là ici et pour dire que cette fonction était bien définie j'ai utilisé un théorème de voisinage tubulaire et le problème c'est que quand lambda n'est pas qu'au compact je n'ai pas de théorème de voisinage tubulaire parce que quand si jamais exactement dans cet espace dans cet exemple c'est ça qui se passe quand ma sous-variété Y elle part dans un cusp ici et bien les cartes locales il faut qu'elles soient de plus en plus petites parce que le rayon d'injectivité diminue donc je n'ai plus de théorème de voisinage tubulaire alors là ça me fait une difficulté qui nous a passé pas mal de temps à lever et alors la seule solution qu'on a trouvé c'est quand Y qu'est-ce qu'on fait et bien d'abord il faut de toute façon dans ce problème d'équidistribution il faut d'abord montrer qu'on évite l'infini donc il faut d'abord construire une fonction U qui dit qu'on ne va pas en l'infini c'est une première étape et ensuite la sous-variété Y elle est quelque part par là et à ce moment-là ce qu'on fait c'est qu'on change de chaîne de Markov c'est-à-dire que comme on a une fonction U qui nous dit que les trajectoires elles ont tendance à revenir très très vite en dehors de l'infini en dehors des zones où le rayon d'injectivité est faible on remplace on construit une fonction U comme ici mais au lieu d'être pour la marche aléatoire associée au groupe c'est pour l'opérateur de Markov de premier retour c'est-à-dire qu'on se donne une petite borne ici on regarde la trajectoire d'une marche aléatoire elle sort à un moment et il y a un premier retour en dessous de la borne donc à ce moment-là on a un nouvel opérateur de Markov c'est j'arrête au moment où je suis revenu ça définit une nouvelle chaîne de Markov et ce qu'on va faire c'est que la fonction U ici on va la construire pour des bornes ici arbitrairement grandes on a une nouvelle chaîne de Markov sur cet espace on a une sous-variété invariante parce que si on est parti dans Y au moment où on revient on est encore dans Y donc on a une sous-variété invariante mais pour cette nouvelle chaîne de Markov induite et pour cette chaîne de Markov alors il n'y a pas de problème on va pouvoir faire la même construction de la fonction U voilà alors ça nécessite juste de contrôler les temps de retour mais c'est assez facile de voir que les temps de retour sont exponentiels enfin il n'y a pas tellement de difficultés voilà mais c'est comme ça qu'on gère le cas qu'on compacte et la grosse difficulté et bien en fait c'est juste de contrôler la fonction qui dit qu'on revient et en l'occurrence donc il y a dans certains cas ça avait été fait la construction d'une telle fonction avait été faite par Eskine et Margulis pardon et il y avait certains cas qu'ils n'avaient pas traité donc on a dû les faire mais je n'ai pas mes temps de là-dessus voilà c'est juste pour vous dire donc pour l'instant dans ma tête je vais continuer quand j'utiliserai ce type de construction je rajouterai systématiquement ces hypothèses je vous ai brièvement expliqué là comment on s'en débarrassait mais c'est assez technique ça alourdit toutes les notations donc c'est pas je pense à peu d'intérêt de gérer le cas général dans cet exposé voilà le cas général ce n'est pas co-compact ce n'est pas short co-finis alors voilà en fait on utilise deux volumes finis pour dire qu'on a la fonction qui fait le parce que pour construire la fonction qui permet de faire le retour dans les cuspes on a besoin de savoir des choses sur la géométrie des cuspes et dans la pratique ce qu'on fait c'est qu'on utilise le terme d'arithméticité de Margulis pour se ramener au cas SLNR sur SLNZ et en fait on construit la fonction qui fait le retour dans SLNR sur SLNZ et par arithméticité parce que dans un groupe de l'IG quand on a un groupe de l'IG et qu'on a un réseau lambda et bien le problème d'excursion le problème de cuspes il est complètement lié aux quotients semi-sêmes de G c'est à dire il y a un théorème d'Auslander qui garantit qu'on peut trouver ce groupe R qui est essentiellement le radical pas tout à fait dans G mais tel que G sur R soit semi-simple tel que R inter lambda est un réseau co-compact de R il y a un groupe R qui vérifie ça donc ça enlève toute la partie résolube donc à ce moment là ce qu'on est en train de dire c'est que G sur lambda il fibre en fibre compact sur G sur R lambda qui est maintenant en quotient d'un groupe semi-simple par un réseau donc celui-là on le coupe en morceaux il y a les parties de rang 1 ça on les traite à la main c'est facile et pour les excursions dans les cusses il reste les parties de rang supérieur et les parties de rang supérieur on les traite par arithméticité de Margulis donc essentiellement on se ramène à traiter SLDR sur SLDZ et donc la question devient juste juste avec le théorème d'arithméticité mais devient juste une question d'excursion dans les cusses pour des marches allatoires sur cet espace et là il faut le faire à la main voilà voilà mais je reviendrai dans une minute parce que je en fait on va être dans la récurrence à un moment on perd le fait que c'est un réseau mais bon on arrive quand même à se débrouiller parce qu'on pipote enfin non on pipote pas mais on garde juste ce qu'il faut ce qui est important en fait c'est pas que c'est un réseau c'est que quand on prend la chaîne de Markov elle revient rapidement elle passe pas trop de temps dans les endroits où le rayon d'injectivité est petit et donc ça en particulier c'est stable quand on passe à des sous-espaces homogènes cette propriété voilà ça on va l'utiliser à un moment donc dans la récurrence on a besoin voilà formellement ce qu'on montre c'est que on a la classification des probas stationnaires dès qu'on peut garantir que les excursions en dehors des cusps sont pas trop longues à cause précisément pour cette construction et alors où on l'utilise donc maintenant je vais revenir à la classification des probas stationnaires pour dire voilà je vous ai dit il y a deux endroits où on va utiliser ce type de propriété de propriété de récurrence là ce critère de Foster un endroit c'est pour passer de la classification des probas stationnaires à la classification des fermés invariants et il y a un endroit c'est au sein de la classification des probas stationnaires elle-même et c'est ce que je vais vous présenter maintenant parce que donc là vraiment je rentre dans la preuve elle-même de la classification des probas stationnaires donc je vous ai dit on a notre mesure on a mu qui est une mesure de probabilité sur g on a nu qui est une probabilité stationnaire sur g sur lambda que je note x d'habitude et maintenant on veut montrer que si nu n'est pas concentré sur un fermé trop petit alors elle a de la variance en plus donc ça c'est vraiment la stratégie c'est la stratégie dans tout ce type de théorème c'est à dire fabriquer des éléments du groupe qui préservent la mesure et ça en fait on ne va pas le faire pour nu on va le faire pour les nubés donc ça vous allez voir comment dans les prochaines séances comment en fait à partir de nubés on arrive à fabriquer des éléments qui la préservent ça c'est la stratégie et le problème c'est que l'hypothèse au début vous voyez l'hypothèse que j'ai utilisée c'est à chaque fois c'est nu que je regarde c'est à dire ce que je sais c'est que nu ne charge pas de sous-espace homogène mais moi maintenant je veux jouer avec nu B et c'est pas du tout évident que si nu ne charge pas de sous-espace homogène nu B ne charge pas de sous-espace homogène pourtant c'est ce qui se passe mais ça et c'est ça qu'il faut montrer et c'est là que je vais utiliser la non-dispersion alors je vous donne un exemple pour vous expliquer je vous rappelle simplement que si vous avez dans le cas où vous ne regardez pas des mesures stationnaires sur G sur lambda mais des mesures stationnaires sur des espaces projectifs c'est pas ce qui se passe c'est à dire si vous avez un gamma mu qui est inclus dans GLV si mu c'est une mesure de probas sur GLV et que vous avez vous supposez que gamma mu est proximal est fortement irréductible je vous rappelle que dans ce cas là j'ai montré qu'il existait une unique nu mesure stationnaire sur l'espace projectif et que les nu B c'était des masses de Dirac en des points que j'ai noté XI B qui sont les espaces XI B où ça contracte j'avais montré ça dans la deuxième séance il faudrait m'en rappeler tout à l'heure donc dans ce cas là qu'est-ce qui se passe vous partez d'une mesure sans atome nu et les nu B c'est des atomes ok donc je suis en train de dire que dans la situation espace homogène typiquement si mu moi j'ai envie de prouver que quand je veux classifier les probas stationnaires ici là ce qui est fondamental c'est que si nu charge aucun des Y alors nu c'est la mesure de support total moi j'ai envie de transformer cette hypothèse sur nu en une hypothèse sur nu B mais c'est pas automatique typiquement dans le cas du tor T2 les Y qu'il faut utiliser c'est juste des atomes et il y a ben voilà j'ai cet exemple où nu elle n'est pas atomique elle n'a pas d'atome et quand je fais nu B je récupère des atomes donc il faut que j'arrive à montrer que c'est pas ce qui se passe et pourquoi c'est pas ce qui se passe parce que ici comment agit un grand élément du groupe gamma mu ben c'est proximal donc pourquoi les nu B sont des atomes parce que quand on prend l'action sur PV elle a tendance à tout contracter en un seul point ok en revanche ici mes éléments du groupe gamma mu ils préservent c'est des diféomorphistes de cet espace compact d'accord qui préserve la mesure donc bon ben s'ils ont tendance à contracter ils ne peuvent pas contracter tout s'ils contracter ils ne préserveraient pas la mesure d'accord donc typiquement c'est des diféomorphistes d'anosophes du tor T2 donc il y a une direction qui est très dilatée et une direction qui peut être contractée c'est des applications qui ont tendance à extra-expansives donc quand vous prenez deux points qui sont proches ils ont tendance à s'écarter c'est pour ça que je ne peux pas contracter sur un point mais il faut quantifier cette information et en fait je vais la quantifier exactement avec ce type d'objet je vais la quantifier en utilisant je vais la quantifier en utilisant la dispersion mais je vais l'appliquer à g sur lambda croix g sur lambda ce sera x et y ce sera la diagonale j'ai la diagonale et le fait que j'ai de l'expansion que j'ai tendance à ne pas rapprocher les points ça dit bien que quand je prends la diagonale dans g sur lambda croix g sur lambda si j'ai deux points dedans j'ai tendance à les séparer ok et c'est exactement ça rentre exactement dans mes hypothèses donc j'ai plutôt écrit quand même une proposition donc j'ai toujours fait mes hypothèses que lambda est co-compact donc la proposition serait vraie sans les hypothèses mais comme je vous dis c'est atroce quand on n'a pas les hypothèses donc j'ai vu le faire que elle est discrète donc elle c'est centralisateur de gamma alors et puis toujours les mêmes hypothèses c'est à dire que mu mu adh bon alors je vais tout écrire j'ai emmené avec co-compact elle est discrète donc gamma mu l'action adjointe de gamma mu à une adhérence de Zariski qui est semi-simple sans facteur compact et bon je pourrais enlever son facteur compact mais bon on va pas s'embêter et mu et mu à des moments exponentiels c'est à dire quoi je pourrais supposer d'habitude je support la support compact mais la moment exponentiel suffit ça devient un problème technique mais tout ce que j'ai dit j'ai toujours supposé que les mesures avaient de support compact dans l'hypothèse des théorèmes généraux de classification vous verrez je vous montrerai précisément l'endroit où je suis obligé de le supposer bon je pense que c'est vrai en particulier même quand la mesure est moment exponentiel j'ai aucune raison de ne pas penser que ce n'est pas toujours vrai même sans hypothèse de moment mais je ne sais pas le démontrer alors donc si nu est une probasse stationnaire donc mu stationnaire sur x que j'ai sur lambda tel que quel que soit x dans x nu de x égale 0 donc une probasse sans atome alors beta presque pour tout b nu b est sans atome donc si nu est sans atome nu b sans atome ce qui est ce qui est vraiment le contraire contraire de ce qui se passe dans l'espace projectif dans l'espace projectif on part d'une mesure stationnaire sur l'atome paf on a tendance à créer une masse de dirac ici c'est pas du tout ça donc voyez alors par exemple si la mesure n'était pas stationnaire mais invariante on n'aurait pas à démontrer ce lème là parce que nu b c'est nu quand la mesure est invariante donc c'est ici c'est là quand je vous disais je vais perdre quelque chose parce que je travaille des mesures stationnaires et pas des mesures invariantes il faut bien que je paie la facture un moment c'est ici qu'on paie la facture c'est vraiment l'endroit où on paie la facture des mesures stationnaires c'est qu'on a ce propriété à montrer en plus et qui va en particulier utiliser dans le canon co-compact elle va utiliser la récurrence en dehors des cusps puisqu'elle utilise la construction des fonctions u là en particulier elle utilise le fait qu'il n'y a pas trop d'excursions dans les cusps c'est pour ça que par exemple on ne sait pas classifier nous on ne sait pas classifier quand ce n'est pas un réseau on a vraiment besoin d'avoir de la géométrie des cusps pour pouvoir dire quelque chose alors démonstration je vais me contenter de montrer que nu B n'est pas une masse de Dirac je vous expliquerai comment faire le cas général donc on va supposer alors dans un premier temps je vais montrer que nu B n'est pas une masse de Dirac alors on va faire pas l'absurde si nu B s'écrit delta xy B donc si c'est une application de B dans X je suppose qu'il y a une application mesurable qui est de B dans X que nu B c'est la masse de Dirac en xy B et je vais montrer qu'en fait nu est un atome donc complètement le contraire encore une fois j'insiste sur ce fait là c'est que c'est pas un phénomène général il y a un exemple vous avez pris une proba sur SL2 vous regardez l'action sur P1 vous récupérez exactement ça donc il faut montrer que c'est pas ça qui se passe alors c'est un petit peu de travail mais l'essentiel c'est la fonction U donc la première remarque c'est que comme j'ai supposé que le centralisateur a été discret que le réseau était co-compact je peux appliquer cette construction donc je sais qu'il existe une fonction U qui va de X croix X moins la diagonale dans R plus à aider 0 plus petit que A plus petit que 1 et c'est strictement positif tel que quand je fais P mu U c'est à dire P mu U de X Y c'est deux points maintenant c'est sur la diagonale c'est à dire c'est l'intégrale des U de G X G Y des mu de G et bien c'est plus petit que A U de X Y plus C donc ça c'est une donnée voilà mais là maintenant j'ai comparé ça avec ce qui se passe sur la fonction C cette fonction qui me paramètre les atomes de ma mesure parce qu'il y a quelque chose qui est fondamental c'est la relation d'équivariance c'est à dire que j'ai la relation nu T B égale B A moins 1 nu B je vous ai dit une famille de mesures qui vérifient cette relation d'équivalence c'est une mesure stationnaire c'est pareil c'est deux points de vue du haut sur les mesures stationnaires donc cette relation d'équivariance dans le cas où nu est une masse de Dirac elle se traduit par une propriété d'équivariance sur l'application XI d'accord ? donc imaginez mon idée c'est quoi ? c'est que je vais supposer que X c'est XI B et Y c'est XI B' ok mais alors quand je vais itérer cette relation qu'est-ce que je vais avoir ? eh bien je vais moyenner les valeurs de U en XI je vais avoir mon mot B et puis je le pousse par G mais par la relation d'équivalence c'est pareil que dans l'écriture de B comme une suite de rajouter des lettres devant donc quand je pousse par G je vais comparer ces éléments-là je vais évaluer U si je pousse par P puissance 1 là je vais avoir des GX, GY c'est-à-dire des éléments qui vont s'écrire comme ça l'image par XI de ces gars-là imaginez que XI soit continu vous avez un problème XI soit continu pour la topologie produit parce que ce XI de G1 GnB et ce XI de G1 GnB ils ont tendance à se rapprocher l'un de l'autre si c'est continu alors que la fonction U elle vous dit qu'ils ont tendance à s'éloigner l'un de l'autre ils ont tendance à s'éloigner de la diagonale donc c'est ça l'idée de la preuve c'est ce que je vous dis c'est que ces applications ça, ça traduit l'expensivité de l'action du groupe tandis que ici cette propriété qui est fausse évidemment parce que l'application XI n'est pas continue mais on va faire comme si elle était continue on va se débrouiller dans une minute c'est assez classique cette propriété elle traduit le fait que justement ça a tendance à contracter c'est-à-dire que quand on rajoute des éléments ça c'est une application cette propriété d'équivariance dit qu'il y a une équivariance avec le codage et que quand on rajoute des lettres devant ça doit se ressembler de plus en plus voilà alors je vais formaliser ça précisément parce qu'évidemment l'application XI continue mais dans ce genre de situation on a qu'est-ce qui se passe donc ça c'est super classique dans ce type de théorème de classification mesurément etc on a des choses à faire avec des fonctions mesurables elles ne sont pas continues mais ce n'est pas grave on applique le théorème de Lousine qui dit qu'une fonction mesurable est continue sur un ensemble de grosses mesures alors ce théorème ressemble toujours quand on l'appelera la théorie de la mesure ça ressemble vraiment à un exercice vide et il se trouve que c'est extrêmement puissant donc le ça c'est c'est très facile ce théorème c'est vraiment la théorie de la mesure élémentaire qui nous garantit qu'il est quel que soit epsilon strictement positif donc je fixe un epsilon et ensuite je prendrais epsilon un tiers ou un quart on verra bien d'accord je fixe un epsilon une fois pour toutes et le théorème de Lousine qui n'est pas un théorème je veux dire une fois que c'est dénoncé ça se démontre en trois lignes me garantit que eh bien si je munis l'espace B de la topologie produit cette fonction est continue cette fonction qui est mesurable est continue sur un ensemble de grosses mesures alors je vais l'utiliser sous une forme faible je veux dire qu'il existe donc ce que j'utilise pourrait se montrer encore plus facilement que le théorème de Lousine il existe un ensemble E inclus dans B tel que la mesure bêta de E est plus grande que 1 moins epsilon et tel que pour tout B et B' qui appartiennent à E si les coordonnées tel que alors B1 il existe un N plus grand que 1 tel que si B1 BN égale B'1 si les coordonnées sont 2 à 2 égales jusqu'au cran N et bien quand je regarde la distance dans G sur lambda entre XI B et XI B' et bien elle est plus petite que epsilon voilà voilà donc j'ai un epsilon là c'est un paramètre et puis je le prendrai suffisamment petit à la fin voilà donc ça c'est la continuité j'ai garanti que j'avais la continuité alors maintenant vous voyez XI B et XI B' si XI B et B' ont beaucoup de coordonnées en commun la distance est petite donc ça veut dire que la fonction U est grande la fonction U évaluant cette paire de points est grande donc ce qu'il faut que je fasse c'est que je parle d'une paire de points X et Y fixées une fois pour toutes d'accord et je vais regarder où tombent les GX et les GY et par ergodicité il y en a beaucoup qui vont tomber dans E alors pourquoi par ergodicité alors ergodicité pour qui et bien pour un nouvel opérateur donc il y a un nouvel opérateur qui arrive ici c'est un opérateur L donc en théorie des staliniamiques hyperboliques on appellerait ça un opérateur de transfert d'accord c'est un opérateur L qui est défini sur les fonctions c'est un opérateur L qui est défini sur B et L d'une fonction phi évaluée en un point B c'est rien d'autre que l'intégrale sur G de phi de G B alors ce que je note comme ça attention le groupe G n'agit pas sur l'ensemble B mais c'est la suite que j'obtiens en rajoutant G comme première lettre au lieu de faire du décalage du décalage c'est-à-dire d'oublier la première lettre et de décaler la suite je fais le contraire je la décale dans l'autre sens et je rajoute une lettre d'accord d'ému de G donc qu'est-ce que c'est que cet opérateur et bien c'est rien d'autre que sur quand vous avez B vous avez le L2 de B muni de la mesure bêta et sur le L2 de B vous avez l'opérateur phi d'un chiron T l'opérateur de composition par le shift d'accord et bien L donc on va l'appeler UT c'est un opérateur unitaire enfin une unité de visibilité plus exactement il n'est pas inversible et bien L c'est rien d'autre que l'adjoint c'est l'adjoint pour la mesure bêta quand vous avez un opérateur de Markov qui préserve une mesure de probabilité il a un opérateur adjoint et donc cet opérateur L c'est l'opérateur adjoint et donc quand vous avez cette transformation T ici elle est ergothique pour la mesure de Bernoulli et donc son opérateur adjoint est ergothique ça c'est immédiat c'est à dire que si vous avez une fonction invariante par L quand vous avez un opérateur de normes plus petits que 1 dans un espace de Hilbert s'il a une fonction invariante elle est aussi invariante par son adjoint s'il a un vecteur invariant il est aussi invariant par son adjoint d'accord donc les L et UT L et T ont les mêmes fonctions invariantes comme ils ont les mêmes fonctions invariantes et que le shift est ergothique par rapport à la mesure d'état et bien L est ergothique et comme il est ergothique je peux lui appliquer un théorème ergothique pour les opérateurs de Markov qui s'appelle le théorème de Tchekhan-Einstein donc il me garantit qu'un opérateur comme ça qui préserve une mesure il vérifie exactement le même théorème ergothique que le théorème de Birkhoff c'est à dire que si phi est une fonction L1 j'ai appliqué une fonction caractéristique mais et bien bêta presque pour tout B quand je regarde les moyennes de Birkhoff non pas de la de la transformation T mais de sa transformation adjointe donc je regarde 1 sur n la somme de k égale 0 à n-1 des L puissance k phi de B ça ça converge à l'intégrale de phi des bêta quand même dans la l'infine bon alors là je vous en fait je vous fais un baratin enfin je ne fais pas du tout un baratin c'est complètement exact mais je vous raconte en détail pourquoi l'opérateur est ergothique en fait je m'en fiche ce qui compte c'est qu'il préserve la mesure sinon je pourrais me débrouiller mais bon il se trouve qu'ici il est ergothique donc je n'ai même pas à m'embêter donc je vais appliquer cette propriété à la fonction caractéristique de mon ensemble E donc maintenant qu'est-ce que je sais qu'est-ce que je sais qu'est-ce que je sais vous voyez alors oui pourquoi j'introduis cet opérateur ici parce que vous voyez je veux voir qu'est-ce que c'est ça ça c'est j'ai une suite B je tire au hasard un élément par rapport à la mesure mu et je le rajoute comme première lettre mais si je faisais la même chose en ayant remplacé B par xi B et bien si je rajoute une lettre à cause de la propriété d'équivariance qui est ici ça cet opérateur dans le monde symbolique dans le monde du codage des suites ici cet opérateur c'est exactement l'opérateur que j'ai noté Pmu c'est-à-dire je rajoute enfin Pmu sur X pas sur X croix X mais c'est je rajoute G devant d'accord à cause de la propriété d'équivariance L c'est dans le monde des suites P c'est dans le monde de l'espace homogène etc et la contradiction elle va venir précisément du fait que cet opérateur ici il a tendance à éloigner les gens tandis que cet opérateur il a tendance à les rapprocher et pourtant c'est le même à cause de l'équivariance c'est ça que je suis en train de dire alors j'écris formellement les choses donc je vais appliquer cette propriété à fonction caractéristique de E donc ce que je suis en train de dire c'est quand je prends B B prime dans un ensemble de mesure 1 je fixe 2 B B prime dans un ensemble de mesure 1 pour B je vais écrire B mais ça veut dire dans un ensemble où cette convergence a lieu et alors maintenant je regarde cette chose là donc ça c'est SC c'est 1 je sur n je sais que donc là tel que je vais appeler ça étoile je prends 2 B prime tel que étoile a lieu pour phi qui est la fonction caractéristique de mon ensemble E l'ensemble E c'est l'ensemble où la fonction psi a tendance à être continue là d'accord donc je sais que quand je prends la fonction caractéristique de E appliquée à donc qu'est-ce que je suis en train de dire je regarde cette chose là et là je suis juste en train de regarder la mesure que je regarde l'opérateur appliquer une fonction à une fonction caractéristique donc je suis en train de regarder la mesure tenseur k fois de l'ensemble des Gk G1 tel que Gk G1 B appartient à E ça je sais que pour n grand ça a tendance à être plus grand que 1 moins epsilon ça je suis en train de dire d'accord bon et bien donc j'ai appelé ça la limite 1 ok ça c'est pour B et puis la même chose pour B prime ok alors maintenant qu'est-ce que je sais bah c'est que puisque ces gens hein si epsilon si ces gens pour n grand là dedans je vais récupérer Gn G1 B qui appartient à E et Gn G1 B prime qui appartient à E donc en particulier la distance entre xi de Gn G1 B et xi de Gn G1 B prime sera plus petite que epsilon ok donc si epsilon est suffisamment petit et bien si la distance entre deux points x et y est plus grande que que quoi est plus petite que epsilon le U de x y il va être plus grand qu'une certaine constante M d'accord si je me fixe une constante M je peux trouver epsilon tel que j'ai ça alors on va voir ce que ça veut dire quel que soit M strictement positif si je me donne un M strictement positif et si j'ai ça ok alors maintenant du coup bah cette propriété hein quand je l'applique elle va me dire quoi elle va me dire alors que quand je regarde 1 sur N la somme de K égale 0 à L-1 de mu tenseur K fois de l'ensemble de l'ensemble des GK blablabla G1 tel que U de GK G1 xy B GK G1 xy B prime est plus grand que M d'accord je regarde le nombre de fois où quand je prends ces deux points xy B et xy B prime et que je leur fais je leur applique un élément GK G1 c'est plus grand que M et bah ça c'est au moins 1-2 epsilon vous êtes d'accord puisque pour une masse 1- epsilon je tombe dans E pour B pour une masse 1- epsilon je tombe dans E pour B prime donc pour une masse 1-2 epsilon je tombe dans E pour B et pour B prime et puisque je tombe dans E pour B et pour B prime et que j'ai N lettres j'ai plein de lettres en commun au début bah ça veut dire que la distance entre xy B le xy de GK G1 B et le xy de GK G1 B prime est plus petite que epsilon et donc la fonction U a tendance à être plus grande que M d'accord alors c'est pas tout à fait c'est la limite inf parce que ça marche pas pour les premières lettres etc j'ai triché un peu parce que ça c'est à partir d'un N0 d'accord voilà mais ça c'est en limite inf c'est ça qui se passe moi là t'as utilisé l'équivariance j'ai utilisé l'équivariance j'ai utilisé l'équivariance voilà et alors maintenant j'ai terminé parce que cette quantité là bah je vais la calculer d'une autre façon par l'inégalité de chez Bitschev j'ai pas encore utilisé la propriété PU plus petit que U plus C d'accord pour l'instant j'ai utilisé la propriété du fait qu'ils ont tendance à se rapprocher maintenant il faut que j'utilise qu'ils ont tendance à s'éloigner mais par l'inégalité de chez Bitschev cette quantité elle est plus petite j'enlève l'opérateur limite 1 on sait qu'il est là elle est plus petite que 1 sur m 1 sur n la somme de k égale 0 a n moins 1 de pk U appliqué à xi b xi b prime ça c'est juste l'inégalité je regarde le nombre de fois la mesure de l'ensemble des points où je suis plus grand que m c'est plus petit qu'une fonction est plus grande que m c'est plus petit que 1 sur m pour l'intégrale de la fonction ok et ça maintenant je sais par la relation PU plus petit que U plus C qui est je sais plus haut qui est là d'accord et bien ça c'est plus petit ça c'est la même chose c'est plus petit pardon que 1 sur m 1 sur m quoi pardon PCP mu oui 1 sur m 1 sur n la somme de k égale 0 a n moins 1 de a k u de xib xib prime plus m sur a plus C sur a moins a j'iter une relation voilà donc ça quand je passe il y avait une limite inf quelque part partout limite inf limite sup je sais pas je sais plus je sais pas j'ai enlevé limite inf je sais plus voilà et maintenant en tout cas cette dernière quantité et bien quand n tend vers l'infini ça quand n tend vers l'infini et bien ça ça tend vers C sur 1 moins a fois m ok et donc là vous voyez que j'ai une quantité j'ai pu garantir qu'elle était plus grande que 1 moins 2 epsilon ok où epsilon était arbitrairement petit et là vous voyez qu'elle tend vers C sur 1 moins a m où m est arbitrairement grand donc vous avez un problème c'est de toute façon voilà c'est des calculs un peu lourds un peu techniques mais on quantifie cette idée que le l'application est équivariante et que d'un côté elle échange avec l'opérateur L qui a tendance à rapprocher les gens et l'opérateur P qui a tendance à les écarter c'est ça l'heuristique c'est celle-là et ces outils formels là le terrain de Tchek-Einstein la propriété de Foster nous permettent de vraiment quantifier ce phénomène vous m'avez suivi ou je dois revenir un petit peu là-dessus on commence à faire des trucs un peu lourds en formule il rapproche les gens éloigne les gens c'est quoi les points les fonctions les points vraiment tu vois c'est-à-dire que si je pars avec le même G quand je le vois du point de vue du codage il y a vraiment cette idée que ce qu'on est en train de faire c'est un peu du codage comme dans les plateformes de Markov ce genre de choses et quand je regarde du point de vue du codage à la source sur l'espace B quand je rajoute le même G devant je tiens des suites qui ont de plus en plus de termes en commun tandis qu'à l'arrivée j'agis avec un automorphisme expansif dans le TOR T2 ou quelque chose comme ça les orbites n'ont pas tendance à coller une contrôle O3 c'est ça l'intuition donc voilà donc c'est ce que ça me dit c'est que à la conclusion c'est que le U ici il ne pouvait pas être défini c'est-à-dire que nécessairement dès que j'ai B et B' qui vérifient la convergence dans Tchekhoff-Einstein et bien Qsi B égale Qsi B' donc l'application Qsi est constante et puisque l'application Qsi est constante et bien la mesure nu est une masse de Dirac l'application là si Qsi est constante nu B c'est une mesure constante et donc nu c'est égale à nu B c'est une masse de Dirac voilà donc ça c'est voilà alors ça c'était le cas donc là ce que j'aime vous montrer c'est ça la partie dure de l'argument c'est pourquoi pourquoi si nu n'est pas une masse de Dirac nu B n'est pas une masse de Dirac alors pour passer au cas des atomes et bien il suffit de dire vous voyez si nu si nu B je vous l'écris peut-être comme ça ça va nous reposer de faire un truc un peu facile voilà le cas atomique maintenant voilà le cas atomique c'est si nu B maintenant si vous supposez que nu B est atomique et bien quand vous avez une mesure atomique enfin que nu B a des atomes en tout cas vous pouvez toujours la couper si nu B a des atomes vous pouvez écrire nu B est égal à nu B prime plus nu B seconde et ça c'est la partie atomique c'est la partie que vous prenez d'accord et donc vous isolez les atomes ça c'est la partie continue ah mais alors maintenant la partie atomique comme cette décomposition elle est unique vous savez encore que nu T B prime c'est B1 moins 1 nu B prime ok donc en fait vous pouvez un peu oublier la partie nu B seconde parce que vous pouvez travailler avec la mesure nu prime qui est l'intégrale de nu prime d bêta B ça c'est encore une mesure stationnaire nu prime et donc si on veut traiter le cas où nu B a des atomes on est très vite ramené au cas où nu B est purement atomique ok et puis alors maintenant si nu B donc on peut supposer que nu B est purement atomique alors quand vous avez une mesure atomique et bien elle a qu'un nombre fini d'atomes de masse maximale d'accord donc de nouveau j'écris nu B égale nu B prime plus nu B seconde et ça c'est les atomes de masse maximale donc ils ont tous la même masse et ils sont en onge finie d'accord et bien rebelote par unicité dans cette décomposition cette famille c'est encore une famille équivariante de mesure d'accord donc je peux supposer que nu B c'est nu B prime donc pour traiter le cas atomique il suffit de traiter le cas où nu B un nombre est une mesure uniforme sur un nombre fini d'atomes qui ne dépend pas de B voilà donc là j'ai traité le cas où nu B c'était une mesure uniforme sur un atome voilà bon bah la même démonstration s'adapte dans ce cas là c'est pas voilà on est très vite ramené à cette situation là voilà alors ensuite ce qui m'intéresse c'est il y a un corollaire là alors avec les mêmes hypothèses c'est que on se convainc assez facilement que si on avait pu éviter un atome on peut éviter les sous variétés fermées et donc je vais vous écrire donc le corollaire j'écris corollaire là maintenant je vais enlever toutes les hypothèses je vous ai fait vraiment le cas essentiel c'est de comprendre pourquoi si nu B a pas d'atome nu B a pas d'atome mais en fait la méthode se généralise complètement de manière assez évidente au cas des sous variétés qu'il faut éviter et puis quand on a un centralisateur ça marche aussi modulo les améliorations techniques que je n'ai pas détaillées parce qu'elles sont horribles et quand on a un impact au compact ça marche encore modulo le problème de échapper à l'infini sur lequel je passe mais qui est atroce et parce que conceptuellement c'est ça quoi conceptuellement c'est ce lème là où il se passe quelque chose le reste c'est de la technique c'est pas très intéressant et donc ce qui se passe c'est quoi c'est que sous les hypothèses générales donc G c'est un groupe de li mu c'est une mesure de probabilité sur G telle que l'adhérence de Zariski donc l'action quand je prends l'action elle donne le gamma mu si je prends son adhérence de Zariski elle est semi-simple sans facteur compact ne sert à rien là elle est ah 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 pipo pipo sans facteur compact parce que oui oui par contre les moments on peut supposer que disons que mu a des moments exponentiels bon on a qu'à supposer un support compact mais ça marchera avec des moments exponentiels là pour l'instant c'est pas là que ça sert à des moments exponentiels alors j'essaie de rien oublier alors si je m'en fiche un peu de cette histoire d'espace homogène je vais pas prendre l'espace homogène j'ai bien écrit le truc avec le centralisateur voilà lambda lambda est un réseau bon laisse tomber excusez-moi pour les espaces homogènes parce qu'on s'en f... je m'en fiche ou je m'en fiche pas je m'en fiche je m'en fiche je vais pas parler de sous espaces homogènes juste les points me suffiront par contre ce qui est important c'est les L orbites donc je vais poser L ce sera le centralisateur dans G de gamma mu et donc si nu est une X ce sera G sur lambda on va y arriver un jour si nu est une probabilité sur X une mesure de probabilité borélienne qui est mu stationnaire ergotique bon je pourrais enlever l'ergotique ça sert à rien qui est mu stationnaire si pour tout X nu de LX égale 0 si alors voilà le problème quand il y a un centralisateur c'est qu'il faut remplacer on a le même problème que tout à l'heure avec les sous-variétés invariantes c'est à dire que la difficulté n'est pas d'éviter des masses de Dirac mais d'éviter des atomes sur des orbites du centralisateur donc vous verrez ça deviendra peut-être plus clair pour vous un peu plus tard mais ça c'est important c'est que c'est ça qu'il faut éviter si pour tout X la mesure de LX est égale à 0 alors bêta presque pour tout B quel que soit X la mesure mais pour nu B de LX est égale à 0 donc ça c'est le cas avec centralisateur c'est essentiellement la même chose mais là j'ai mis j'ai repris toutes les hypothèses pour vous mettre l'énoncé propre et j'ai rajouté la présence d'un centralisateur voilà mais conceptuellement il n'y a pas de différence c'est la même démonstration voilà donc là on est prêt on a montré une première propriété on a montré que les nu B ça pouvait être des mesures sympas et donc maintenant mon but qu'est-ce que ça va être et bien je vais fabriquer des nouveaux éléments de G pour l'instant nu B je ne sais pas trop ce que c'est je sais juste que j'ai une mesure qui n'est pas atomique disons on oublie les problèmes de centralisateur et maintenant mon but ça va être de fabriquer des éléments de G qui vont préserver nu B et ces éléments de G en fait ça va être des groupes à un paramètre unipotent je vais fabriquer des groupes carrément des sous-groupes à un paramètre unipotent de G qui vont préserver nu B et ensuite j'appliquerai le théorème de Ratner à nu B c'est ça la stratégie et où vivront donc il faut que je fabrique des candidats pour ça je vais fabriquer des candidats c'est-à-dire que je vais associer donc là on a un nouveau paramètre c'est qu'on a B d'accord et donc je vais fabriquer des groupes à un paramètre unipotent mais qui dépendront de B c'est-à-dire que chaque fois le groupe à un paramètre qui préservera nu B il serait une fonction de B et même d'un autre truc mais pour l'instant ça va être une fonction de B et alors pourquoi j'ai des bons candidats pour ça et bien c'est parce que j'ai je vous rappelle que qu'est-ce que c'est qu'un groupe unipotent et bien c'est l'exponentiel et l'inigeable de l'inipotente ok et donc il faut que je fabrique en fonction de B une sous-algèbre de l'I de l'algèbre de l'I de G mais ça j'ai quelque chose qui à B m'associe des sous-espaces vectoriels j'ai l'application XI vous savez dans les Grasse-Magnènes là d'accord donc je vais à partir de cette application XI que je vais construire et bien je vais voir que quand les espaces de représentation que je regarde j'ai dit quand j'ai une action fortement irréductible sur un espace vectoriel et bien j'ai une application qui à chaque B associe un sous-espace vectoriel dont la dimension c'est la dimension proximale et bien je vais voir que dans le cas où mon action c'est une action par automorphisme sur une algèbre de l'I ce que je récupère c'est une sous-algèbre de l'inipotente et cette sous-algèbre de l'inipotente et bien ce seront mes candidats pour être des gens qui préservent la mesure NUB d'accord donc il faut que je revienne un petit peu sur ce que j'ai rappelé en début de séance à savoir la construction des XiB de cette application Xi donc quand on a gamma mu inclus dans GLV là qui est fortement irréductible il y avait cette application qui était de dimension proximale R il y avait cette application qui allait dans la grasse manienne des R plans et cette application il se trouve voilà quand je vais prendre une somme d'applications comme ça je vais fabriquer des algèbres de l'inipotente dans l'algèbre de l'île mon groupe alors pour expliciter ça je vais un petit peu regarder la tête qu'elle a cette application je vais en dire un peu plus sur elle alors donc je vais prendre donc je vais faire d'abord le cas proximal comme d'habitude puis j'expliquerai ce qui se passe dans le cas non proximal donc je vais prendre V ce sera un R espace vectoriel de dimension finie donc je reviens là je fais une parenthèse je pose sur tout ce qui était fonction U etc là j'ai passé pas mal de temps sur le critère de Foster les problèmes de récurrence de marché à l'atoire etc le output qu'on a de ce travail c'est ça maintenant on va oublier les fonctions U on va plus les utiliser parce qu'on a cet objet qui nous servira de point de départ on sait que la mesure NUB qu'on veut étudier n'est pas complètement dégénérée maintenant une fois qu'on a cette information là c'est fini avec les fonctions U le critère de Foster c'est fini c'est ça le output qu'on voulait maintenant on va étudier NUB pour étudier NUB il nous faut un candidat pour être des gens qui préservent un peu NUB et c'est ça que je vais construire avec encore une fois je reviens à des phénomènes de produits de matrice aléatoire donc je prends V à l'espace vecteur et dimension finie donc ce sera une composante irréductible de mon action adjointe plus tard et je vous rappelle donc je vais supposer que Mu est une probabilité donc je vais prendre sur SL une fois pour toutes maintenant j'ai pu m'embêter avec GL de toute façon il n'y a que SL qui m'intéresse est une probabilité sur le groupe social linéaire que gamma Mu est fortement irréductible et proximal donc je vais vite enlever cette hypothèse mais pour l'instant je la fais parce que c'est quand même plus simple de voir ce qui se passe dans ce cas là et donc dans ce cas là je vous rappelle que et je vais supposer aussi qu'il y a des moments il y a un moment d'ordre 1 de toute façon des mesures qui m'intéressent elles ont toutes un support compact donc ce n'est pas tellement un problème voilà à ce moment là on a cette application XI et dans ce cas là comme la dimension proximale c'est 1 elle va de B dans PV cette application mesurable qui a la propriété d'équivariance qu'on aime bien et je vais poser Tau de B donc ça c'est une fonction ce sera le log de la norme de V sur la norme de B1-1V alors c'est un peu tordu mais vous allez voir pourquoi je fais ça comme ça où V c'est un élément de la droite XI-B j'ai cette droite je prends un vecteur dedans et c'est toujours quelque chose que j'ai souvent fait je regarde l'accroissement de la norme par B1-1 donc je raconte B1-1 tendance à envoyer XI-B sur XI de TB voilà et je fais 1 sur la croissance moyenne alors moi je prétends je prétends que l'intégrale de Tau par rapport à la mesure bêta c'est exactement le premier exposant de Lyapunov en particulier c'est strictement positif d'accord et donc si je prends toujours mon vecteur V qui appartient à XI-B où B est un point alors j'écris plus là bêta presque pour tout B quel que soit V non allez je vais l'écrire et donc bêta presque pour tout B quel que soit V appartenant à cette droite aléatoire là XI-B et bien si je prends la norme alors j'agis par la marche aléatoire mais dans le mauvais sens c'est-à-dire que je prends la norme de ce vecteur et bien celle-là elle a un très mauvais comportement c'est-à-dire qu'elle tend vers zéro normalement les produits de matrice aléatoire ça dilate mais quand vous avez une matrice qui fait tout grossir il y a quand même des vecteurs qui fait diminuer et le XI-B qu'est-ce qu'il fait il détecte les vecteurs qui diminuent pour le produit de matrice aléatoire inverse c'est ça qu'il fait d'accord parce qu'évidemment V il n'est pas du tout indépendant de ce que j'applique là c'est pour ça que ça marche donc là-bas qu'est-ce que c'est que cette norme par définition c'est rien d'autre que l'exponentiel par définition de la fonction tau B et par la propriété d'équivariance c'est l'exponentiel d'une somme de Birkhoff de la fonction ça c'est la propriété d'équivariance plus la définition de la fonction tau qui me garantit ça d'accord et donc comme la fonction tau elle a une intégrale strictement positive quand je fais cette somme de Birkhoff et bien je tends très très rapidement vers zéro je tends linéairement vers l'infini donc là ça tend exponentiellement vite vers zéro ce machin d'accord alors la démonstration c'est une fois mon co-auteur a l'habitude de se moquer d'un mathématicien dont je ne dirai pas le nom en disant qu'il fait des théorèmes dont les énoncés sont beaucoup plus longs que les démonstrations et là c'est un peu ça cette proposition je veux dire en fait la démonstration c'est une ligne tout est dans la démonstration dans les fils de naissance voilà pardon non non c'est justement il l'oppose à Margulis je ne devrais même pas dire ça ça me passe par la tête comme ça en voyant mon énoncé tout à coup je me rappelle des discussions donc la démonstration c'est quoi c'est que comment j'ai défini taux d'accord j'ai défini comme ça mais alors je vous rappelle comment j'ai défini lambda alors et bien pour définir lambda par définition lambda j'ai dit que c'était l'intégrale sur g qui est slv de l'intégrale par rapport sur p p de v de la fonction sigma de g x des mu de g des nu de x où ou nu c'est quoi nu c'est l'unique mesure stationnaire comme on est proximal il y a une unique mesure stationnaire donc nu c'est l'unique mesure stationnaire et sigma de g et de x c'est le log de la norme de g v sur norme de v où v est un élément de x voilà c'était ça quand vous regardez la norme de note sigma on a montré que c'était exactement ça et les propriétés de convergence dans l'exposant de Lyapunov on les a déduits du théorème argotique de Birkhoff appliqué à cette fonction voilà et alors donc en particulier maintenant le fait que taux que l'intégrale de taux c'est lambda c'est juste réécrire cette définition qu'est-ce que c'est que la mesure nu donc ça qu'est-ce que c'est c'est l'intégrale sur g de sigma de g si b de l'intégrale l'intégrale sur b l'intégrale sur g des mu de g des bêta de b parce que la mesure nu n'est rien d'autre que l'image par l'application xi de la mesure de bêta sur b l'unique mesure stationnaire c'est ça c'est le fait que nu est la moyenne des nu b que je suis en train de décrire mais maintenant qu'est-ce que c'est b c'est le produit c'est les suites d'éléments de g avec la mesure produit donc je peux très bien dire que le g qui est là c'est la première lettre de b c'est-à-dire que ça je peux dire que c'est l'intégrale sur b de sigma de b1 si de tb des bêta de b je peux très bien dire shifter mon b et dire que g c'est la première lettre d'accord et maintenant c'est ce que j'ai écrit c'est-à-dire que ça c'est aussi ce sigma de b1 que si de tb alors c'est la même chose que moins sigma c'est une propriété de cossy de b1 moins 1 que si de b voilà et donc ça c'est exactement taux par définition voilà donc ça c'est complètement débile mais c'est simplement il y a deux façons de voir l'exposant de Gapunov soit c'est le taux de dilatation quand on multiplie par G quand on multiplie la norme quand on applique G soit c'est le taux de contraction quand on multiplie par les inverses je suis en train de dire que 1 sur la norme c'est la norme enfin je suis en train de jouer avec la norme et la norme de l'inverse c'est-à-dire que je suis en train de dire que ce taux d'expansion quand on multiplie par G c'est aussi le plus petit taux de contraction quand on multiplie par des aimants par des inverses d'accord bon alors ça c'est une première chose alors ça c'est ça qui va me garantir que mes algèbres de l'I que je vais construire sont des algèbres nilpotentes pourquoi ça va me garantir ça parce que si maintenant vous voyez je suis V c'est un sous-module d'une algèbre de l'I et que j'agis par l'action adjointe je suis en train de dire que dans l'espace XI-B là les éléments que j'ai ils ont des conjugués par l'action adjointe dans la norme tend vers 0 et ça une matrice qui a des conjugués dans la norme tend vers 0 c'est une matrice nilpotente une matrice c'est une nilpotente si sa classe de conjugaison contient 0 dans son adhérence donc là j'ai garanti que les matrices qui vont apparaître quand je ferai ce procédé quand je fais des actions par automorphisme par des actions par automorphisme sur les algèbres de l'I des actions par action adjointe sur les algèbres de l'I c'est une matrice nilpotente si vous pensez je fais ces arguments pour éviter la théorie des représentations ce que je suis en train de dire c'est que quand vous faites quand vous regardez des espaces de racines pour une action adjointe les espaces associés à des racines non nuls c'est engendré par les vecteurs nilpotents c'est juste ce que je suis en train de dire si vous avez l'habitude de la théorie des groupes de l'I voilà mais bon c'est un argument qui évite d'entrer dans la théorie des groupes de l'I voilà puisque c'est voilà donc ça c'est une première chose alors il faut que j'explique ce qui va se passer c'est que bon de toute façon je ne vais pas utiliser ça qu'est-ce que c'est un endroit-là cette relation d'équivariance c'est-à-dire je complète je complète les propriétés d'équivariance de l'application xi par une description de ce qui se passe au niveau des normes des vecteurs de l'an l'application xi ça va être un champ d'algèbre de l'I équivariant mais en plus je sais comment les normes se comportent selon ce champ équivariant je sais de façon très précise parce que c'est gouverné par les sommes de Birkhoff d'une fonction c'est ça que je veux dire et alors maintenant qu'est-ce qui se passe quand le groupe n'est pas n'est pas proximal et bien c'est quasiment la même chose parce que qu'est-ce qui se passe c'est que quand j'ai gamma donc il faut que je dise un mot sur les groupes non proximaux si j'ai un sous-groupe gamma dans GLV que je note R sa dimension proximale un sous-semi-groupe disons moi je prétends la chose suivante il existe nota bene c'est un lème il existe une constante C qui a la propriété suivante pour tout Pi pour tout Pi qui est dans l'adhérence de R gamma donc typiquement Pi ça va être un espace ça va être un opérateur dont l'image est un xi B pour tout vecteur VW qui appartiennent à l'image de Pi et qui sont non nuls pour tout G dans gamma et bien quand je prends la norme de GV disait par la norme de V donc je suis dans un espace qui est du type xi B d'accord je regarde comment un autre élément de gamma agit dans cet espace essentiellement c'est une similitude d'accord c'est à dire que quand je regarde la distorsion de la norme d'en xi B bah pour G pour que je la calcule en V ou en W je trouve essentiellement la même universelle près et pourquoi c'est vrai ? parce que si jamais si jamais c'était pas vrai bah je pourrais couper en deux mon espace entre là où la norme est petite et là où la norme est grande et en passant à la limite je fabriquais un élément là-dedans dont l'image a un rang plus petit que R c'est que la dimension proximale c'est le plus petit donc si jamais il y avait je commençais à pouvoir voir des éléments qui dans cet espace de dimension R ont une grande norme quelque part et une petite norme ailleurs mais en passant à la limite en faisant tendre le C vers l'infini là à la fin j'arriverais à faire un opérateur dont l'image aurait une dimension plus petite d'accord ? donc c'est c'est complètement élémentaire ça c'est le c'est un calcul immédiat alors encore une fois avec des arguments si je disais que dans le cas semi-simple gamma mu est fortement inductible donc son adhérence c'est un groupe réductif je regarde qu'agir réductiblement je regarde la théorie du plus haut poids etc il y a tout un satra de langage de théorie des groupes semi-simples je pourrais très bien expliquer ce qu'il se passe on verrait même en fait je pourrais choisir la norme de façon à ce que C soit égal à 1 etc mais bon d'une part je m'en fiche j'ai pas envie d'utiliser la théorie des représentations et d'autre part j'ai aussi en tête que je voudrais traiter dans le cas PADIC ça c'est optimal bon mais vous en fichez peut-être du PADIC vous avez le droit voilà alors ça c'est une première chose alors du coup ce qui fait que quand je calcule vous voyez quand je vais vouloir calculer cette chose au fond je m'en fiche un peu vous voyez à des constantes près je m'en fiche un peu du vecteur V que je prends pour la calculer alors sauf que j'aime bien qu'elle ait une propriété d'équivariance c'est la propriété d'équivariance qui me permet d'avoir une belle formule comme ça alors qu'est-ce que je vais faire donc dans le cas non proximal et bien je vais définir je vais poser taux de B ce sera le log donc il y aura un 1 sur R le log de la norme d'un produit extérieur puisque tous marchent pareil et bien je regarde le déterminant et le déterminant il est à peu près pareil que tout le monde divisé par B1-1 V1-VR ou V1-VR ce sera une base d'oxy B donc ça ça fait complètement sens cette écriture et puis alors c'est immédiat que quand je vais regarder pour V d'oxy B et bien quand je fais la norme de BN-1 B1-1 appliquée à V ce sera plus petite une constante universelle qui est essentiellement celle-là qui sort là fois exponentielle de moins taux de B moins taux de T puissance L moins 1 B c'est juste le fait que quand vous avez si vous avez une similitude sur un espace vecteur et que vous avez une matrice dont la norme est plus petite que C et bien vous pouvez comparer une similitude sur un espace enfin une matrice qui vérifie une propriété comme ça sur un espace vectoriel et bien vous savez comparer sa norme à son déterminant c'est ça que je suis en train de dire c'est juste ça qu'est-ce qu'il y a du délominateur c'est B1-1 V1 B1-1 V1 la même chose la même chose le tenseur que j'ai mis ça et j'ai oublié la norme de V quand même ici voilà bon ça c'est vous n'êtes pas obligé de rentrer les détails ce dont je veux vous convaincre c'est tout ce que je fais dans le cas proximal je n'ai pas besoin de l'utiliser cette hypothèse je peux le faire dans n'importe quel cas voilà alors ça c'est ce dont j'ai besoin et maintenant voilà donc du coup en fait je peux et j'ai exactement tout ce que j'ai fait dans le cas proximal ça marche pareil à cette modification près il y a ce petit calcul d'algèbre tensoriel là voilà et je définis taux comme ça parce que comme ça je n'ai pas de problème pour écrire cette formule puisque taux il ne dépend que d'oxy B il ne dépend pas d'un choix du vecteur d'oxy B voilà alors maintenant je vais là ça c'est la fonction taux donc encore une fois ça va me servir déjà à montrer que les algèbres de l'I qui vont m'intéresser sont des algèbres de l'inipotente et puis ça me servira attention souvent cette formule qui complète la formule d'équivariance en disant ce qui se passe au niveau des normes et maintenant j'ai besoin d'en dire un tout petit peu plus sur l'espace xy B là juste pour voir pourquoi c'est une sous-algèbre de l'I pourquoi quand on fait des sommes on va récupérer des sous-algèbres de l'I donc un petit lème donc toujours là alors il n'y a plus besoin de supposer proximal là il n'y a pas de différence donc je vais supposer que mu est une proba sur SL de V que gamma mu est fortement irréductible et de dimension proximale R je vais noter xy donc l'application associée de B dans la grasse manienne des R-plans et le petit lème là c'est que quel que soit V dans V dire que V différent de 0 V appartient peut-être pas on s'en fiche V appartient à xy B ça équivaut à dire qu'il existe une infinité de N donc peut-être je devrais dire bêta presque pour tout B il existe une infinité de N telle que quand je regarde BN-1 donc toujours le même point le point qui a tendance à être contracté par la marche aléatoire inverse et bien attendez j'ai des problèmes de quantificata excusez-moi il existe C il existe une infinité de N telle que quand je regarde BN-1 blablabla B1-1V et bien ça c'est petit le plus ce que je vous disais c'est le plus petit que ça puisse être c'est-à-dire que c'est plus petit que C fois l'inverse de la norme de B1-BN comme typique la norme de V évidemment c'est plus gros que 1 sur ça ça c'est l'inverse d'une matrice appliquée à un vecteur donc ça ne peut pas décroître plus petit que ça d'accord et ça veut dire qu'est-ce que je dis c'est là où c'est le plus contracté ça veut dire que pour une infinité de N ce qu'on voit comme vitesse de contraction c'est la plus petite possible dans toutes les matrices dans tous les vecteurs etc d'accord c'est ça l'oxy B c'est-à-dire que d'un point de vue d'intuition du système dynamique c'est une feuille fortement stable vous avez une dynamique et quelque part il y a un espace tangent qui est V à la dynamique sur le shift et ça c'est une espèce de feuille fortement stable c'est ça qui se passe pour cette suite de V pour cette suite de V voilà V et si V il dépend de V voilà et c'est comment on repère voilà alors la démonstration c'est assez élémentaire il n'y a pas grand chose c'est quasiment j'ai à peu près tout dit voilà j'ai juste je prends encore 5 minutes j'ai terminé le fait que les espaces qui m'intéressent sont des soules d'algèbre de libre j'arrêterai pour ça j'ai besoin de ce petit argument voilà la démonstration la démonstration comment je vais dire ça donc j'ai une équivalence ça montrait donc il y a deux sens alors il y a un sens qui est très facile c'est que c'est le sens comme ça vous voyez parce que si vous avez une suite NK moi je prétends que si j'ai une suite de matrice Gn qui est une suite de matrice donc je suppose que ces conditions sont vérifiées je vais vous montrer que V est donc 6b donc tel que la norme de Gn est égale à 1 d'accord qu'est-ce que c'est alors Gn donc Gn ce sera B1 Bn divisé par la norme de B1 Bn ok et puis vous voyez qu'est-ce que c'est que 6b c'est l'image des valeurs d'adhérence de ça d'accord c'est ça 6b alors qu'est-ce que je suis en train de dire je suis en train de dire que moi j'ai en train de dire que j'ai une suite Un telle que la norme de Un est plus grande que 1 sur C d'accord donc Un qu'est-ce que c'est et bien c'est donc c'est une suite extra de 2 c'est Bn-1 blablabla Bn-1 V divisé par je vais supposer que la norme de Vc parce que sinon je ne vais pas mentir divisé par la norme de B1 blablabla Bn non c'est ça que j'ai dit ça y est je n'y arrive plus non multiplié par ça ça y est moi j'ai envie de dire que j'ai une suite quelque part qu'elle a coincé entre deux constantes parce que celle-là c'est Un fois ça pardon voilà cette suite elle est coincée entre 1 et 1 sur C d'accord donc et maintenant ce que j'ai c'est que j'ai une suite extraite telle que pardon c'est l'inverse de ça c'est entre C et 1 ouais c'est entre C et 1 pardon excuse-moi là c'est ça voilà et maintenant je sais que Gn il y a une suite extraite qui tend vers un projecteur vers une application F d'accord et je sais que Gn Un est égal à V d'accord mais Un il y a une suite extraite quitte à extraire je peux se poser qui tend vers un vecteur U ok et quand vous passez à la limite comme là ça ça vous garantit que U est différent de 0 d'accord et que U part pas à l'infini d'accord donc maintenant je sais que F U est égal à V ça vous va juste parce que par compacité par quelque chose normalement c'est trivial mais il y a tellement de lettres et de et de suite à extraire qu'on ne s'y retrouve plus mais du coup j'essaie de pas tout écrire pour écrire ce qui ce qui a du sens quoi voilà donc ça c'est complètement trivial voilà et alors là c'est la réciproque qui n'est pas complètement évidente en fait parce que dans la réciproque vous voyez vous voyez il pourrait y avoir un problème dans la réciproque c'est a priori il faut penser au cas où votre suite de matrice Gn c'est le cas des matrices unipotentes qui vous posent un problème vous voyez parce que si Gn c'est cette matrice là quand vous prenez vous avez envie de dire que la suite qu'il faut prendre c'est 1 sur N Gn ok et quand vous faites 1 sur N Gn le xy B associé l'espace associé c'est 1 sur N Gn ça tend quand vous la renormalisez ça tend vers ça donc l'espace limite qui apparaît c'est la droite engendrée par E1 0 là d'accord mais si vous prenez Gn moins 1 de E1 c'est fixe donc c'est pas de l'ordre de 1 sur N ou de N d'accord c'est ça le problème ce que je dis dans ce lème ce que je dis c'est que la suite B1 Bn elle est pas de ce type là faut vous suiver c'est un phénomène de semi-simplicité qui dit qu'on n'a pas une suite qui se comporte quand les grandes matrices une matrice unipotente donc c'est ça qu'il faut montrer d'irréductibilité oui voilà c'est que là évidemment ce qui se passe c'est qu'on n'est pas irréductible d'accord et quand on est irréductible c'est pas ça qui se passe voilà alors je vais dire précisément donc comment comment garantir quand on a qu'est-ce que c'est c'est toujours pareil c'est que moi j'ai envie de garantir que quand j'applique une certaine matrice à un certain vecteur grosso modo je trouve quelque chose qui est de l'ordre de la norme de la matrice c'est à dire donc j'ai envie de dire j'ai envie de le faire dans l'autre sens c'est à dire j'ai envie de dire que quand je prends V donc si de TNB d'accord quand je prends B1 BN appliqué à V j'ai envie de dire que c'est à peu près la norme de B1 BN fois la norme de V c'est ça que j'ai envie de dire d'accord si j'arrive à avoir ça pour une infinité de N c'est exactement pareil par l'équivariance c'est la même formule ok donc il faut que j'arrive à garantir ça et alors qu'est-ce qui se passe quand est-ce que quand j'ai une matrice quand est-ce que j'ai je vous rappelle c'est quelque chose c'est des calculs qu'on a déjà fait quand est-ce que la norme de GV c'est à peu près égale à la norme de G fois norme de V à des constantes près ben s'il faut regarder la décomposition de carton G égale K à L et c'est quand il y a un espace ici donc ça c'est la donc je suis dans GLN de R et là il y a la décomposition il y a A donc il y a un espace important c'est L moins 1 de 0 croix Rd moins 1 donc ça je vais l'appeler c'est un espace qui essentiellement bon dépend que de G et quand quand est-ce que la norme de G est à peu près égale à la norme de GV est à peu près égale à la norme de G fois norme de G et ben c'est quand V la distance entre la droite engendrée par V et le VGM est plus grande que l'ε donc ça ça me garantit une propriété comme ça on a déjà fait ces calculs là d'accord si je suis pour calculer la norme d'une matrice il y a un hyperplan qui est mauvais qui est défini par la décomposition de carton et dès qu'on est loin de cet hyperplan il n'y a pas de problème on sait que la norme de GV c'est à peu près la norme de G fois la norme de V donc ce qu'il me faut garantir c'est quoi et ben pour garantir cette propriété là il faut que j'arrive à garantir que la distance entre la droite si de TNB et l'hyperplan mauvais là appliqué associé à la matrice B1 BN M ça c'est plus grand que ε une infinité de fois pour une infinité de N d'accord et alors ben qu'est-ce qui se passe ben cet hyperplan mauvais vous voyez il est il est assez aléatoire d'accord mais globalement de quoi il se rapproche les hyperplans mauvais quand je fais l'hyperplan mauvais non pas petit m ça veut dire mauvais là non pas pour B1 BN mais pour B1 d'accord ça je sais que ça se rapproche vers quelque chose que je peux noter état B qui est le qui est que si qui est l'orthogonale du xi B mais dans la représentation adjointe d'accord ça c'est quelque chose qu'on a fait voilà donc grosso modo celui-là pour le voir bien il faudrait que je voie ça comme la première lettre là d'un mot infini mais écrit dans l'autre sens ok donc ce que je vais faire c'est que je vais travailler avec le chiffre bilataire donc je vais introduire B tilde ce sera le chiffre bilataire ok et maintenant ce qui se passe c'est que presque sûrement quand je prends une suite B qui s'écrit B alors une suite B petit B tilde qui s'écrit B moins B qui appartient au chiffre bilataire parce que celui-là je voudrais voir celui-là il m'abête un peu parce qu'il n'est pas vraiment équivariant quoi j'ai des mauvaises propriétés sur celui-là d'accord donc je vais plutôt dire que l'espace que j'aimerais hésiter celui qui est ici Vm B1 Bn il ressemble à peu près au état état est défini par ça de la suite B moins d'accord et donc qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire précisément que en fait ce que je veux dire c'est que cette suite V B1 B quand j'écris la suite pardon excusez-moi j'ai dit une bêtise B moins le état B moins N B moins 1 d'accord il est à peu près égal au état de B moins ce que je veux dire par là c'est qu'il se rapproche ok et maintenant donc ce que je veux comparer la suite ce dont je veux montrer que c'est plus grand cette quantité là la distance entre XI TNB et ce gars là ici elle ressemble beaucoup à la distance que j'écris comme ça d'accord ce que j'appelle TNB moins c'est les N coordonnées c'est la partie négative de la suite TNB que j'ai décalée B maintenant c'est XI TNB tilde ok donc ce que je veux dire par là c'est que ces deux fonctions elles vont avoir une infinité de valeurs où elles vont se rapprocher d'accord c'est à dire que enfin je veux dire plus précisément ces deux fonctions elles vont être essentiellement pareilles quand N est très grand d'accord et maintenant cette distance et bien c'est savoir cette distance elle va être plus grande que Epsilon une infinité de fois juste par le théorème de récurrence de points carrés puisque là je suis en train de regarder l'orbite d'un point sous le shift d'accord et par le théorème de récurrence de points carrés il y a un Epsilon tel que je reviens cette distance elle va prendre une infinité de valeurs plus grande que Epsilon ok donc celui-là cette distance là a tendance à être très très souvent grande si je prends Epsilon très petit même elle va passer pratiquement tout son temps à être grande d'accord alors qu'essentiellement celui-là quand on prend des N grands il ressemble à celui-là ok donc ça me garantit que je vais avoir une infinité de fois la propriété qui m'intéresse d'accord donc c'est bon je vous le fais je n'ai pas écrit tous les détails mais on peut garantir qu'on a ça qui ne serait pas une infinité de fois ça c'est une propriété si vous avez la géométrie hyperbolique c'est une propriété de point limite conique je suis en train de dire que le xi b dans l'espace si je suis en train de faire une marche aléatoire si je suis dans SL2 je suis en train de dire qu'il y a un point limite qui est un point limite conique ici que la façon dont xi b tend vers l'infini il y a une suite qui tend coniquement vers l'infini voilà donc ça c'est fait voilà alors je vais juste conclure ce que je voulais ce que je voulais du coup un corollaire de ça c'est que d'une part une remarque c'est que la démonstration vous voyez j'aurais pu travailler dans plusieurs représentations à la fois donc si j'ai deux représentations si j'ai un V dans le xi d'une première représentation et un W dans le xi d'une autre représentation je peux garantir que j'ai ça dans les deux représentations pour une infinité de N quitte à monter la constante C d'accord parce que j'ai juste utilisé le théorème de récurrence de points carrés ici je l'applique dans les deux à la fois donc je trouve une suite de N qui marche pour les deux gars d'accord et puisque je peux le faire en plusieurs représentations mais un corollaire c'est que je sais comment se comporte le xi b quand je fais des produits tensoriels c'est à dire que si j'ai une première représentation donc si j'ai un sous-groupe si j'ai MUC et une probabilité une mesure de probabilité sur GL de V1 enfin disons on a dit SL SL de V2 on va les appeler VW plutôt et bien si je fais le si j'exi qui va qui est l'application de bord dans la grasse manienne des R-plans dans V est à bon je vais l'appeler je vais plutôt les noter B donne VB G B donne VB dans ma première grasse manienne G B donne WB seconde grasse manienne et bien le VB tenseur WB il est inclus dans la somme directe des UIB où j'écris V tenseur W j'avais un groupe j'écris plus les hypothèses V tenseur W je le décompose comme une somme de représentation irréductible et ce que je dis c'est que dans chaque composante irréductible j'ai un espace de ce type ok et mon VB tenseur W il vit dans cette somme directe pourquoi parce que j'applique ça justement je prends un V je prends deux vecteurs je forme la reproduite tensorielle et il y a une suite où la norme elle a tendance à décroître le plus vite possible à la fois pour V et pour W donc ce que je peux garantir c'est que quand je fais la norme il y aurait d'autres façons de montrer ce que je suis en train de démontrer mais en disant la théorie de la représentation c'était plus clair mais je veux éviter les arguments de théorisme simple de racine de peau dominante machin comme ça donc ce que je suis en train de dire c'est que quand je fais la norme de BN moins 1 B1 moins 1 appliquée à V tenseur W à cause de ça je peux trouver une suite où elle est dominée par C fois sur la norme de B1 BN norme évaluée dans V la norme de B1 BN évaluée dans W fois la norme de V norme de W et ça c'est une norme calculée dans V tenseur W donc elle est bien en train de décroître le plus vite qu'on puisse décroître dans le produit tensoriel donc ça veut dire que précisément j'étais dans ces composantes là j'ai pas le choix et donc c'est tout de suite c'est ce qui va me donner la stabilité par crochet de lit donc maintenant corollaire G est un groupe de lit mu est une mesure de probabilité sur G le sous-groupe engendré par l'action adjointe de gamma mu à une adhérence de Zariski semi-simple et je vais définir donc ça c'est une notation maintenant qu'on va garder tout le temps tout le temps je vais définir VB c'est une sous-agèbre de lit c'est la somme directe je vais prendre semi-simple sans facteur compact je vais pas m'embêter tout ce que j'ai raconté je peux conclure ce qui se passe quand je fais des facteurs compacts absolument tout la classification des mesures stationnelles etc c'est juste qu'il y a des pathologies en plus elles sont pas toutes homogènes il y a des phénomènes qui apparaissent donc j'essaie de plus possible de pas dire ce qui se passe quand il y a des facteurs compacts c'est pas un problème pour classifier les mesures d'avoir des facteurs compacts normalement mais c'est juste qu'il y a plein de trucs qui deviennent un peu un peu immondes à raconter donc VB ça va être la somme directe des UIB pour B dans B où les UI sont les composantes gamma mu irréductibles sont des composantes parce qu'il y a un choix à priori il pourrait y avoir deux composantes qui est l'isomorphe donc bon les composantes gamma mu irréductibles non triviales de G donc je regarde l'action de gamma mu sur G bon ben comme l'adhérence de Zareski gamma mu est semi-simple c'est une somme directe d'irréductibles qui sont fortement irréductibles et je prends la somme de toutes les non triviales et bien tout ce que j'ai fait là la propriété de stabilité par produit tensoriel me garantit une stabilité par produit de lit par crochet de lit et le fait qu'il y ait les Tau B j'ai pris les composantes irréductibles donc c'est les parties où Tau B précisément il a une intégrale non nulle donc le point alors VB est une sous-algèbre nilpotente enfin A de nilpotente même c'est un petit peu plus de l'algèbre de l'IG et et quoi et V de TB c'est l'action adjointe B1 puissance moins 1 appliquée à VB voilà donc ça je sais voilà pourquoi c'est une sous-algèbre nilpotente parce que comme j'ai pris les composantes non triviales quand je prends les fonctions Tau Tau I associé à chacune des représentations ce sont des vraies fonctions strictement positives c'est pas des bornes c'est pas des constantes quoi enfin elles sont pas elles sont pas égales à 0 donc du coup quand je les intégrale j'ai cette propriété de décroissance qui me garantit que les éléments de chacun des UIB ce sont des éléments de l'algebra de l'I qui ont quand je prends leur action adjointe leur action adjointe elle est conjuguée qui tend vers 0 donc l'action adjointe est nilpotente et maintenant la stabilité par produit c'est la stabilité par produit tensorial que j'ai écrit c'est complètement formel c'est-à-dire si vous avez cette situation à un groupe semi-simple qui agit sur une somme d'espaces vectoriels vous définissez les VB comme ça si vous avez un produit bilinaire invariant par le groupe il y a une propriété stabilité par le produit bilinaire invariant c'est juste ça à cause de la propriété de produit tensorial que j'ai écrit ici qui vient elle-même de cette propriété de norme bon ça encore une fois ça pourrait se voir autrement avec des arguments purement théorie des représentations c'est juste que j'ai voulu faire une présentation sans parler de techniques semi-simples voilà et donc je vais écrire l'énoncé vers lequel on va aller qui va occuper les dernières séances la prochaine séance j'exploiterai cet énoncé et la dernière séance j'essaierai de donner de sa démonstration donc l'énoncé c'est le suivant donc je vais maintenant je vous avais dit là je me suis lancé dans cette cette grande discussion sur ces familles de sous-espaces équivariantes ce que je vous ai dit j'ai construit des mesures nubées j'ai montré qu'elles n'avaient pas d'atomes maintenant il faut que je montre qu'elles ont de l'invariance et par qui elles ont de l'invariance et bien j'ai VB et donc j'ai un groupe VB qui est l'exponentiel de mon algel de l'IVB qui a l'approprié l'équivariance qui est ici qui est un magnifique groupe adunipotent je veux dire VB qu'est-ce que c'est ? je veux dire bon je vais vous donner des exemples dans une minute mais voilà donc j'ai un groupe unipotent et donc la proposition clé là qui va être qu'on va démontrer c'est que si j'ai G qui a un groupe de l'I lambda qui a un réseau si mu est une mesure de probabilité telle que l'axon adjointe de gamma mu à une adhérence de Zariski semi-simple sans facteur compact et alors là c'est important dans la démonstration c'est dans cette démonstration qu'on va utiliser le fait que mu est un support compact alors si nu est une mesure de probabilité de proba mu stationnaire mu stationnaire mu stationnaire mu ergothique tel que quel que soit x dans g sur lambda x égale g sur lambda nu de lx égale 0 donc ça si je vous ai dit il faut qu'on ne charge pas le centralisateur pour pouvoir commencer à travailler et créer des nouveaux éléments donc ça on sait que ça implique que nu b de lx égale 0 donc dans le cas où il n'y a pas de stabilisateur je suis juste dit si je n'ai pas d'atome donc typiquement l'espace x c'est le tor t2 j'agis par sl2z je suis en train de dire que j'ai une mesure stationnaire qui n'a pas d'atome j'ai envie de conclure que c'est la mesure de R d'accord c'est ça que j'ai envie de conclure c'est la mesure de le bec du tor t2 donc pour l'instant j'y suis pas tout à fait le point clé c'est montrer ça et ensuite le reste c'est des manipulations assez faciles alors donc j'aimerais conclure nu b et vb invariante et dans les cas de base là j'ai vb j'ai ma mesure nu b qui satisfait la même relation d'équivalence que vb qui est une sous-algèbre de l'i nil potente j'aimerais conclure nu b et vb invariante si j'ai nu b et vb invariante pendant le cas des tor t2 qu'est-ce que c'est que vb et bien c'est une droite dans R2 donc j'ai une mesure qui est invariante par une droite bon ben il faut vraiment le faire exprès pour que ce soit pas la mesure de le bec sur le tor t2 malheureusement dans le cas t2 c'est ce qui va se passer parce que j'ai pas le choix mais nu b pourrait être invariante par un sous-groupe par un sous-groupe de vb d'accord et donc je suis obligé de dire ça je vais dire alors il existe une décomposition de nu b comme une moyenne de mesure nu bx il y a une mesure de décomposition qui a la même propriété d'équivariance c'est-à-dire que nu b de tb mais alors maintenant il y a b1 il y a le x donc quand je shift il faut agir par b1 moins 1 d'accord donc la propriété d'équivariance naturelle c'est celle-là nu de tb b1 moins 1 x c'est b1 moins 1 du bx donc il y a une décomposition d'accord qui a satisfait la même propriété d'équivariance il existe une application bx donne vbx qui inclut dans vb qui est une sous-algèbre oui qui est une sous-algèbre telle que et v de tb b1 moins 1 x c'est l'action adjointe la même propriété d'équivariance l'action adjointe de b1 puissance moins 1 appliquée à vbx telle que nu bx est invariante par l'exponentielle de vbx et vbx invariante donc j'aimerais montrer que nu b est vb invariante en basse dimension c'est ça qui se passe mais évidemment en fait quelque part on est obligé de recouper un morceau parce qu'on pourrait avoir des sous-espaces homogènes intermédiaires donc si on avait des sous-espaces homogènes dans vb j'ai pris tout ce qui se passait dans la jeppe de lit et donc mon sous-espace homogène il va couper ça mais il va prendre que certaines des composantes d'accord donc je commence à fabriquer ça pour fabriquer ça ça veut dire qu'en fait je vais redécomposer pour l'instant ma mesure à la fin on va montrer que nu bx est constante que c'est toujours la même mesure puisque tout est invariant tout ne bouge pas etc mais pour l'instant je ne sais pas mais je peux dire que je peux la recouper en morceaux et quand je la coupe en morceaux je fais ça de manière équivariante de la manière équivariante naturelle c'est-à-dire que c'est ici quand je chiffre par b il faut multiplier du b par b1-1 donc je fais ça de manière naturelle tel qu'avec cette façon de couper en morceaux il y a une façon de couper en morceaux le champ de mesure le champ d'algèbre de lien variante qui est cohérente et à chaque fois je préserve voilà donc maintenant là voilà donc là je suis encore un peu en retard excusez-moi donc la prochaine fois voilà maintenant là on a une magnifique mesure qui est invariante par des groupes un paramètre unipotent qu'on va lui appliquer Ratner donc la semaine prochaine je vais détailler comment une fois qu'on a ça c'est terminé on a envie de le dire parce que je veux dire quand on est un technicien du sujet comme moi on voit une mesure 1 par un groupe unipotent on saute de joie ça y est on a terminé on a fini on le fait même plus on rentre chez soi mais peut-être que vous n'avez pas tellement l'habitude parce que je peux comprendre donc moi j'ai l'habitude mais je vous le fais quand même parce que voilà et puis j'essaierai voilà le coeur de l'argument en fait c'est de montrer cette proposition voilà j'essaierai de faire ça pendant la dernière séance voilà je vous remercie excusez-moi d'être en retard je suis désolé merci